C'était pas ouf, on n'en a rien à foutre. Alors est-ce que j'enlève la vidéo ou pas ? Non, je vais tout le monde. On est à contre jour, mais comme ça c'est bien. Bonjour à tous. Hello, bonsoir. Donc lui c'est Léon, moi c'est Gabriel, donc on est cousins. Juste pour le petit délit. J'espère qu'on en vient. C'est con qu'il y a Sacha à ce repas là, parce qu'il aurait pu nous dire si on nous entend bien. Je ne sais pas, là c'est le micro de l'ordi, et il est terrible, voilà. Donc on va essayer de parler bien fort. On est là surtout pour le délire, pour le fun, pour le loisir on va dire. On partage nos passions. Voilà, on fait juste les trucs qui nous plaisent. Là en l'occurrence c'est des mangas, mais ça peut être n'importe quoi. C'est des films, ce sera des films. Ce sera des bons gros romans, ce sera des bons gros romans. Mais si toi tu n'aimes pas trop ça, je ne sais pas. Mais moi oui, j'en ai partout. De toute façon, avec un univers de fiction, ça me plaît. Ok, c'est quoi la petite barre, la puissée ? Pas du tout. Comme c'est la première fois qu'on fait un live, on est un peu pourri. Excuse-moi. Je ne peux pas cliquer à côté, non ? Ça se trouve que c'est la collection. Ok, et bien c'est quoi un ? Il y a un Jean. C'est qu'il y a un Jean. Bonjour à toi le Jean. Si Sacha c'est toi, manifeste-toi dans le chat. Oui, n'hésitez pas à parler dans le chat. On ne vous le dira peut-être pas sur le moment. On fera des... Je fais une bêtise. Des... Contrôle-cab. Exactement. Pardon, excuse-moi. Donc là, du coup, on se retrouve pour le chapitre 138 de SNK, qui vient de sortir, mais il est en RAW, donc je crois qu'il est en japonais. Donc on va se stoyer à mort. C'est ça. Voilà. Mais on avait déjà vu l'image avant, pour mettre dans le contexte, l'image que tu m'avais montrée, où on voit du coup... Bon, attention, je préviens, c'est un live spoil. Oui, live spoil, chapitre 138 de SNK. Voilà, là, j'allais faire la boulette. T'imagines, le mec, il est là, il dit, oh, on va parler de SNK, il s'est spoilé. Bon, voilà, nous, on a vu, on est à jour sur le manga. Enfin, on va être à jour sur le manga. Et du coup, on a vu l'image qui vient de spawn. Tu as vu quoi, ça, sur Discord ? C'est sur Discord, oui, on a vu quelques images. Avec Mikasa qui tient la tête d'Eren dans ses bras, découpé, voilà, en train de l'embrasser. Avec Ymir derrière un pont, et une gueule avec des dents complètement arrachées, elle a Joe Carreau. Je pense que c'est un titan, voilà, parce que c'est gros, c'est volumineux, assez spacieux. Donc, voilà. On peut dire qu'ils ont fait une gorge pour prendre avec ça. Ouais. Bonsoir, JetFrode. C'est lui. Il y a une deuxième personne, apparemment. Je pense qu'il vient d'arriver. Salut, Sachounet. J'espère que tu vas bien. Voilà. Donc, on commence, peut-être ? On est parti. Alors, juste avant qu'on commence, peut-être. Toi, par rapport à l'image qu'on a vue, tu as été dans un mauvais mood, on va dire. Moi, ça m'a saoulé dans le sens où je me suis dit, SNK, la fin, ce sera une bad ending. Dans le sens où ça ne se passera pas bien, ce ne sera pas bisounos, tout rose, machin. Et ce sera chiant, peut-être trash, peut-être il y aura des morts, etc. Et la dernière image que je me suis spoil, qu'on s'est spoil sur Discord, elle est plutôt happy, contente. Oh, il est mignon, machin. Donc, c'est chiant. Enfin, c'est... C'est happy dans le sens où ils ont vaincu le méchant. C'est ça, dans le sens où, RN est décapité. Le anti-héros est vaincu, le anti-héros est soumis, le anti-héros et tout ça, quoi. Donc, ça m'embête un peu. Après, on n'a pas eu le contexte. Là, on n'aura pas non plus la traduction. On ne parle pas encore japonais. Si ce serait en anglais, par contre, là, ça aurait été différent, parce que moi, j'aurais pu comprendre. Oui, moi aussi. Mais bon, là, c'est un peu emmerdant. On va voir. Ça a l'air d'être en japonais. À moins que, c'est juste les titres qui n'ont pas été traduits, mais voilà. Donc, moi, juste par rapport à mon ressenti sur l'image, ben, ouais, j'ai peur que ça se finisse trop facilement, en fait. Parce qu'Isayama, il nous avait prévu quand même une fin sombre. Mais si c'est juste la fin sombre au sens où c'est RN qui meurt, c'est un peu pourri, quoi. Surtout qu'RN, s'il est vraiment mort là, ça veut dire que ça fait quelques chapitres qu'on n'a pas entendu parler, quoi. Il a fait sa grande déclaration au monde, et puis après, c'est de l'épilogue, quoi. C'est ça, et c'est plus du visuel. Il n'y a aucun texte de sa part. Il n'y a aucune bulle, il n'y a rien du tout. Voilà, surtout que l'explosion du chapitre dernier, la fin, n'était pas terrible. Moi, je pense que ça. Je regarde, mais je crois que j'avais le nom du chapitre. Je vais le retrouver au pire au fur et à mesure. Mais je crois que j'avais le nom de ce chapitre. Vas-y, dis-moi. Je dirais, je dirais. Voilà. Ok, il y a Sacha qui nous dit, oui, ça va, ça va. Ok, nous aussi, ça va. C'est bien, ça fait. Je vois que tu as mis un gène. Faites pareil, ce sera cool. Voilà, soit il est tout seul, soit il est parti et il ne reste plus que la personne que je suis depuis le début. Il ne sera pas. C'est ça. Vraiment, je pense que c'est ça. Voilà. Alors, première page. Ok, donc là, il y a... Est-ce que ce ne serait pas l'enfant qui a été sauvé, tu sais, dans les chapitres où on voit, tu sais, le soulève tous pour le protéger ? Est-ce que là, tu vois, on voit encore que c'est le grand terrassement ? Oui. Oh là là, ils s'effondrent tous. Ah, c'est magnifique. Et de là, ils se ressemblent. C'est vraiment du copier-coller. Mais, ouais, ils sont tous en train de tomber. De toute façon, dans le dernier chapitre... Il n'est pas tout à fait du copier-coller, regardez-moi. Oui, oui, non, mais c'est... Oui, oui, mais dans le dernier chapitre, ils avaient dit que le grand terrassement avait été stoppé. Ils ne bougeaient plus. Ils ne bougeaient plus et là, ils sont en train de chuter. Oui, j'ai l'impression. Par contre, là, tu vois, je vois les bonhommes qui sont au bord du gouffre. Alors, eux, s'ils tombent alors que le grand terrassement s'est arrêté, c'est quand même pas de chance. Oui, forcelle. Et alors, on voit sur l'image, il y en a un, tu vois, quand même, qui arrive entre les jambes d'un autre. J'aimerais bien savoir comment ça a pu arriver, ça, mais bon, qu'est-ce qu'il fait ? Regardez-le, je casse une passion, mais bon. S'il n'y a jamais, Isayama, tu veux faire un spin-off sur SN4, c'est sur ce personnage qu'il faut faire. Allez, page suivante. Bon, ça bug, moi j'ai une connexion de merde. Ça ne change pas. C'est génial. C'est bien, on a déjà vu une page. On a vu une page avec une case vachement belle, quand même. Ça y est. Alors, c'est du coré. Je crois que c'était du japonais. Ok, on a une personne. Je vais dire sûrement des bêtises, mais je crois que cette dame, c'est la mère de Reiner. Je crois aussi. Je dis peut-être beaucoup de bêtises. Non, mais ça se trouve, c'est de même façon. Elle n'avait pas besoin le père de... Hachman. Bon, c'est vrai. Elle n'avait pas besoin le père d'Aïe. Eh bien, si, justement. Par contre, je ne me souviens plus. Je tiens à préciser, je vais le dire maintenant, j'ai une mémoire sélective et de merde. Donc, je me souviens très, très peu de certaines choses. Donc, voilà. Ok, on a le boule du titan de Falco. Du coup, je ne sais pas son nom, parce que c'est une sorte de titan bestial. C'est le titan bestial. Il n'a pas hérité du bestial, puisqu'il a hérité du curacé. Tu me diras, le mâchoir, c'est un titan bestial, puisque tu me diras, parce qu'il avait des mâchoirs d'oiseaux, c'est des mâchoirs de... Ouais, voilà. Bah, c'est un piaf, quoi. Alors, par contre, il a rejoint la mer de... Ouais, mais parce qu'en fait, dans le dernier chapitre, ils ont dit, « Allez, viens, Liba, viens et tout. On se barre, il y a Armin, il va tout faire péter. Armin, il allait se transformer en colossal, il allait tout péter, et du coup, ils se sont barrés. Et à mon avis, il doit déposer... » Soit il dépose tout le monde, et il se détransforme, soit il dépose tout le monde, et il repart avec certaines personnes, mais je ne sais pas, ça m'étonnera. Peut-être aller chercher Arlou. Ouais, moi, je ne pense pas qu'ils aient sans forme, parce que, tu sais, à part Irène et le titan Charrette se... Tout de suite se transformer après en quelques chances, c'est pas bon, quoi. Du coup, page 3, là... Alors, attends, je veux juste dire un truc sur la page 3, mais tu vois, la taille du titan de Falcon... Il était plus petit. Ouais, moi, je pensais que c'était un titan... Je ne vais pas dire 5 mètres, parce que ça paraît petit, mais 7-8 mètres. Mais là, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il n'a pas grandi ? Parce que, moi, il me semble que, normalement, il ne mettait que 4 personnes sur son goût, quoi. Et c'était déjà limite. Alors, attention, on va faire des comparaisons, mais soit c'est une évolution, un truc comme ça, mais ça m'étonnerait. Soit c'est une erreur de dessin de la part de Sayama. Parce que, regarde, il a une manière géante, quand même. Je vais comparer à One Piece un peu, mais One Piece... Vas-y, vas-y. C'est quoi le One Piece ? Si jamais, n'écoutez pas. Oden, donc, dans les derniers épisodes, derniers chapitres, il a un sabre, le Enma, et l'autre aussi, mais je me souviens de son nom, malheureusement. Je suis une merde. Il fait la taille proportionnelle à Oden et, spoil toujours, Zoro hérite d'un des deux sabres et le sabre devient à la taille de Zoro. Alors que Zoro lui fait 1m90, quelque chose par là, et Oden fait pas loin de 3m, voire plus. Le sabre a rapé ici, la taille a réduit. C'est un sabre qui s'adapte au porteur ? Pas du tout. C'est vraiment juste une erreur de la part de Oda. Ah, je crois que c'était un erreur, ok. Et ça arrive, en fait, je pense, de temps en temps dans les mangas, dans les mangas, dans le dessin, etc. Et là, je pense que c'est aussi une erreur de la part de Saïa. Mais tu disais, Zoro, il fait 1m90, c'est sa taille réelle ? Ouais, dans les... Enfin, réelle, non, c'est peut-être 1m91, enfin, je sais pas, mais je sais qu'il était assez grand et que dans les SBS, le courrier des lecteurs dans les tomes One Piece Oda, il lâche des petites infos comme ça. Parfois, pas du tout importantes, vraiment des petits trucs comme ça et des fois vraiment importants qui apportent un truc en plus dans l'histoire, en fait. Bah, ouais, ouais. Je pense vraiment. Parce que tu vois, ça m'étonne parce que, voilà, on digresse un peu, mais je veux dire, plus souvent, les personnages de mangas, on s'y joue beaucoup de sens, ils imaginent grand et fort et après, ils ne font qu'à 1m70. C'est ça. Mais bon, c'est les standards japonais, les japonais doivent être plus petits que nous, européens. Les japonais sont moyennement petits que nous. Ouais, c'est pour ça. En gros, ça se trouve, Goku, tu vois, 1m70, il fait peut-être 1m75, mais en gros, ça doit être une grande taille pour eux, alors que chez nous, c'est petit, c'est standard quand même. Du coup, les bulles, on ne comprend rien. On a un cratère, là ? C'est ce que je regardais. Donc, on a... Par contre, c'est ça que je ne capte pas. Pourquoi on a un cratère, là ? Alors, est-ce que ça veut dire que ça, c'est la fin du Titan originel ? Parce que si c'est le début, je ne comprends pas pourquoi on a un cratère derrière. Non, le grand terrassement est derrière. Et le grand terrassement venait vers les gens qui sont sur l'espèce de montagne. Du coup, ça doit être la tête du Titan originel. Ça, ça doit être le cul. Et dans le chapitre précédent, on pourrait retourner ce que tu veux après, mais on a vu Armin se transformer sur une double page. Ouais, ça, je me souviens, mais par contre, tu vois, je trouve que le dessin est mal foutu parce qu'on dirait vraiment qu'il a été séparé. Oui, on dirait vraiment qu'en fait, il a été séparé, il a été séparé et on a mis en un cratère. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais c'est pas. On descend sur la page. Ok. Blablabla. Jean meilleur. Le français de Senka. On t'aime Jean. On t'aime Jean. Voilà, Mikasa en bad mood. Alors, je ne sais pas qui sont ses yeux. C'est Levi, ça ? Peut-être. Non. C'est Eren quand il est jeune ? Oui, mais Levi, il a un bandage. Donc, soit on voit Levi sans bandage. Moi, je pense que c'est Eren quand il est jeune. Genre, tu vois, Mikasa qui a un mâle de crâne et regarde, ça a l'air d'être en bois off. C'est vrai. C'est vrai, c'est quelqu'un qui se dit dans sa tête, putain, c'est peut-être Mikasa qui parle de Eren des troupes dans l'visage d'Eren. Voilà, je pense que c'est le cas et par contre, il est dégueulasse l'visage d'Eren. Il y a l'intensité. Oui, mais il y a l'intensité dans les deux. Mais regarde, l'oreille, elle est décalée, je le trouve. Je le trouve, là, la partie-là, je la trouve bien dessinée. Mais par contre, le reste, je le trouve... En fait, on n'arrive pas à comprendre qui c'est. C'est ça le problème. Ah, c'est... Ouais, voilà. Après, il faudrait lire. On y en rond. C'est pour ça, oui. Page numéro 4, du coup, qui est en train de charger. En attendant, j'ai envie d'avoir le titre. Si je marquais titre, nous y voilà. OK, alors, j'ai le nom du chapitre. T'écoutes. Ça bug. Le nom du chapitre est disponible. Le titre, c'est Un long rêve. Le titre du chapitre, c'est Un long rêve. Est-ce que ça parle d'Eren ? Est-ce que ça parle de Mikasa ? Est-ce que ça veut... Ou alors, est-ce que c'est un truc qui veut dire, tu sais... Oh merde, genre là, on va vous montrer Eren qui est mort, mais en fait, il n'est pas mort. Genre, tous les gens là, ils sont dans l'axe. En fait, Eren, il est toujours en vie. Bon, si c'est ça, c'est de la merde. C'est un peu un colamatique. Elle est aussi un peu loin. Alors, ça a l'air d'Eren, vu le regard et vu que c'est Mikasa qui est sur le... Le regard un peu sombre, comme ça, un peu dépressif. Ah, OK. Mikasa qui est en... Elle est en titan, elle est vraiment... Elle a regardé. Elle a l'air au bord comme ça ici. Oh putain, elle met le titan pour le coup. Il y a un souci, il y a un souci. les pattes de poux cassées. mais j'ai l'impression qu'il grandit parce que regarde, sur la page 2, il n'était pas aussi grand. Il y avait des personnages qui étaient devant et il n'était pas aussi grand que ça. Non, ils étaient au-dessus. Non, ils étaient au-dessus déjà ? Oui, Non, moi, je pense que c'est normal. Attends, attends, remonte un peu. Ah, pardon. Il y a de la fumée et il est comme ça. Il se prépare peut-être à s'envoler. Ouais, c'est étonnant. Après, là, tu vois, je vois Gabi. Elle a l'air surprise. On va voir ce qui se passe sur la page d'après. Non, c'est parce qu'elle a vu la mère de Rainer. Ah, c'est pour ça. Oui, c'est Brown. Oui, Brown. Rainer Brown, Gabi Brown, ils sont de la même famille. Par contre, Gabi, je suis déçu de son traitement. Je trouve qu'elle promettait beaucoup au début de cette partie. En fait, Gabi, elle a beaucoup été matrixée. On le voit en ce moment dans les épisodes. Toi, tu ne suis pas les épisodes. Non, je les suis de loin. Je regarde les reviews. Les épisodes de Mapa en ce moment, en fait, elle est matrixée, 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 comme dans les scans, mais c'est vachement plus accentué, je trouve. Tout le monde la déteste, forcément. Ah, attends, la déteste, genre, tu aimes détester Freezer ou la déteste, vraiment, on n'aime pas ? Ah non, c'est vraiment la déteste au point de mettre une vidéo YouTube de 10 heures où c'est Gabi qui se fait frapper ça pendant 10 heures. Vous êtes sérieux ? Elle est géniale, Gabi. Moi, je ne dis pas ça parce qu'elle a le même sur mon point, mais... Gabi dans nos cures. Ah oui, elle est géniale, Gabi. C'est très bon qui est mauvais, malheureusement, à la fin de l'art, moi, je trouve. Je ne vais pas dire qu'il est mauvais, juste qu'il n'est pas mis en avant, en fait. Dans le sens où, vu que là, c'est le grand terrassement, en fait, Gabi, ils auraient dû l'accentuer dans le sens avec Falco quand ils étaient tous les deux. Ils sont allés chez les Browse dans la mif de Sacha et l'orphelinat. Ils sont allés après dans le resto, etc. Et là, ça aurait dû être accentué. Et malheureusement, je trouve que ça n'a pas été assez développé, assez... Moi, je ne demande pas, tu vois, je ne demande pas le développement de Gabi qu'elle tue Eren ou je ne sais pas quoi, même si c'est ce qu'elle voulait au début. Par contre, je pense qu'ils auraient dû le développer par rapport au grand terrassement, tu vois, dire, en faire une espèce d'inverse d'Eren, comme c'était au début de l'arc. Et finir là-dessus, un peu sur le sens. c'est la Eren d'avant. parce que quand tu regardes tout le début de SNK, Eren, il voit quoi ? Il voit des titans apparaître, ils explosent tout, ils détruisent tout, ils tuent des membres de la famille. Là, Gabi, on la découvre, c'est une aspirante marre, une aspirante aux titans cuirassés. Et il se passe quoi ? Il se passe que tout explose, tout pète, elle est là, elle perd plein de ses proches. Elle perd Sophia, elle perd Uto, je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne sais pas comment ça s'appelle. Enfin bref, elle perd plein de ses proches et tout. Et du coup, elle vit un peu comme Eren, elle est là en mode, c'est putain d'Eldienne, démon de merde, je vais les buter. Et c'est comme Eren qui était là en mode. Et puis, qui n'en commencez ? Voilà, qui est au dino ? C'est ça, c'est ça. C'est vrai, et en plus, tu vois, ce que finalement, Reiner et Berthold sont à Eren, c'est ce que Eren est à Gabi. C'est comme le titan cuirassé, le titan colossal, c'est ça. Voilà, on va voir la page d'après. Par contre, tout le monde a l'air surpris, alors je me demande ce qu'il soit pour Gabi, on sait que c'est pour... Qu'est-ce qu'il dit, Sacha ? Il y a bien pris. De voir lui mettre à l'empre pour la mettre sur votre télé parce qu'on ne voit pas trop. Je sais, mais je n'ai pas de lampe, j'essaie de le montrer pas, mais je n'ai pas de batterie. J'ai 60%, après le flash, moi, je ne sais plus. Je vais voir si on va les gens. Vas-y, vas-y. Moi, je vous attends. Je fais ma petite pub en attendant. Alors, si tu as dit, je veux venir sur le live, je ne connais plus le nom de la chaîne. Je suis une merde. je crois que c'est Gabi 1er et Léon 8. Je crois que c'est ça. Où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on... C'est quoi le nom de la chaîne, s'il te plaît ? C'est... Attends, c'est marqué là. Ah oui, c'est là, c'est là, c'est là. Le nom de la chaîne, tiens, c'est cadeau. C'est là. Gabriel 1er et Léon 8. Gabriel, mon cousin, et Léon, bravo, mon ami. Si vous voulez, à la fin du live, on vous expliquera pourquoi Léon 8 et Gabriel 1er, mais pour l'instant, c'est bon. Bon, pour la langue, je suis désolé. Bien sûr, il n'y a pas de langue. Non, mais c'est mon vieux globe. C'est mon vieux globe terrestre, mais il fait de l'allumer. Non, il est faux, Sacha. Je rigole. Je rigole, mon frangin, si c'est encore toi qui es sur la ligne, je déconne. Vas-y, essayez de voir l'allumer. Better ? Better, c'est quoi ce sera ? Bon, écoutez, c'est des merdères. Regarde, c'est horrible. Si on fait ça, si on fait ça. C'est déjà mieux. Sacha, si tu es encore là, dis-nous si c'est déjà mieux. Ça allait. Apparemment, je l'adore. Oui. C'est bien, tu l'as pris ? Sur Amazon. Il coûtait 20 balles, je crois. Et puis, c'est vraiment de la déco, par contre. C'est pas pour... Oui, c'est vraiment pour mettre comme ça. Par contre, alors là, vous ne pouvez pas savoir, mais c'est de la résine. Il chlingue ce masque. Mais ils sont meilleurs qu'avant. Manji, tiens, tu veux le montrer un peu à l'écran ? Oui. Je vais juste remettre mes notes parce que sans ça, j'ai moins 7. Je l'ai acheté parce que je vais me faire une déco de masque comme ça dans les mangas. Et puis, j'avais le costume de Dio. Bon, là, je ne vous montre pas parce que déjà, j'ai des kilos en trop. Mais non, c'est vrai. Après du confinement, on n'en parle pas, mais c'est pas bon pour les kilos. Il est vraiment très beau. Il est vraiment très beau. Il est vraiment dans le détail. Vous voyez, dans l'animé, dans le manga, il y a des petites écritures normalement dans le masque. je ne sais pas si vous verrez. Elles ont été reproduites là. Ici, Voilà. Attends, si on fait ça, on voit que c'est reproduit dans le masque. Oui. Franchement, il est magnifique. Il est vraiment beau. Il est vraiment bien fini. Bref, ça, c'était la parenthèse de Jojo. C'est ça. Bon. Voilà. Ne t'inquiétez pas, nous ne sommes pas des vampires même si on est de nuit. Bon, on va reprendre. Nous sommes à la page 5 qui vient de changer. Ok, ok, Gabi, qui était surprise mais qui retrouve des proches. Ouais, ouais, ouais. Je ne le reconnais pas. Je ne te cache pas que je ne le reconnais pas du tout. Est-ce que c'est ses parents ? Encore une fois, j'ai une mémoire de merde, je m'en souviens. Ah ouais, je ne le reconnais pas du tout. Alors, autant, tous les personnages qui sont principaux, secondaires, je m'en suis là, mais alors, dès que ça quitte le gars de là, moi, je ne m'en suis pas. Elle n'avait pas une tante, Gabi, je ne sais pas. Eh bien, sa tante, c'est la mère de Rainer. Rainer et Gabi et son cousin, ouais. C'est peut-être sa vraie mère, ouais. Enfin, moi, déjà, de base, j'ai du mal. Voilà, on est d'accord que c'est le padri de Annie. Oui, regarde, attends, attends, attends. Oh, Annie, elle est toute rouge, tu sais, genre, je suis amoureux, c'est étonnant. J'ai fait une bêtise. Ok, non, j'ai juste descendu. Alors, j'ai encore, je peux, vas-y, je me permets, voilà, hop, alors du coup, première, on est à la page 5, attends, parce qu'on avance, on est très, très lent, on analyse énormément, voilà. Tu vois, là, c'est bien, parce qu'on peut faire le dessin avec lui aussi. Là, tu es sur la page précédente ? Non, non, je veux juste voir le nombre de pages, il y a 46 pages, on n'est qu'à la page 5, on continue à prendre notre temps, c'est juste pour que vous sachiez. On a, là, du coup, on a Gabi qui rejoint ses parents ou sa famille, en tout cas, des gens qui le connaissent. Parfait, ça doit être ses parents, logiquement, c'est un peu logique comme ça. Ouais, Mikasa qui dit, oh, elle a retrouvé sa famille ? Ok, ok, ils sont heureux. Toujours les dessins, je les trouve. Tu sais aussi, je pensais un truc, alors le dessin, pardon, il y a quoi sur le dessin ? Je l'ai trop particulier. Tu vois, en fait, les émotions, elles sont retranscrites, parce que, retranscrites. Eh ben, ça fait qu'on est en live. C'est vrai ? Ouais. En live, ou ? Sur YouTube, sur YouTube. Ou pas sur Pornhub, attends, s'il te plaît. Ils entendent, les femmes de Zandar ? Oui, donc ça, c'est ma sœur, sa cousine aussi, ma cousine. Oui. Oui, une chou. C'est pas l'étonnement. Alors ça, c'est des tiens. Non, c'est des pubs de Jaskin. Voilà, et il y a notre chien-chien derrière, le coucou-chien, le maroie. Voilà, donc, mon cousin, je suis son cousin, la sœur de mon cousin, ma cousine, ma chou-chien-sœur. Il y a une personne. À mon avis, c'est Sacha. C'est sûrement Sacha, oui. C'est sûrement Sacha ou une autre personne. Je ne sais plus si c'était quoi. Je l'ai trouvée vachement particuliers. Je les ai toujours trouvées au niveau de la bouche, surtout. Alors là, tu es sur le dessin, tu n'es pas sur la mise en page. Non, je suis sur le dessin. La mise en page est spéciale un peu aussi. Mais elle est bien faite. C'est vrai que regarde Gabi, en fait, si tu regardes la perspective, c'est comme si, vas-y, toi, tu me pleurais en regardant. Et moi, je suis comme ça, en fait. Tu vois, en train de pleurer, mais genre, je te regarde à mes penses. Mais Isayama, il a du mal avec les tronches comme ça, de biais. Oui, de, j'allais dire, de profil. Je ne connais pas du tout. De trois quarts, de plongée, de marques. Les plans cinéma, moi, je connais, mais un tronche. Il n'aime pas le bruit en bas. On reviendra, mais on finit ça. Roman ? Il est bien le col en jeu, quand même. Roman ? Si. Ton cousin te parlait. Vous avez fait le jeu de cartes ? Non, pas. Ok. J'aimerais bien, je vais le jeu de cartes. Moi aussi. J'ai le premier bruit en plus. Je me suis promis avant. Mais oui, c'est pour ça, en fait, c'est ça que je voulais dire, c'est que, et au niveau des bouches aussi, je trouve que quand il veut exprimer un truc avec la bouche, soit il ouvre, soit il la ferme, soit les yeux se partent en couille. Et tu as totalement raison, parce que si on regarde la page là, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est incroyable. Ils ont tous un dentier supérieur. Voilà. Ils n'ont rien en dessous. Les bouches, voilà, partout, partout. Il a toujours, enfin, je ne dis pas que c'est moche, c'est particulier. Ben disons que ce n'est pas assez, ce n'est pas détaillé. Finalement, tu as une seule émotion, enfin, tu as un seul dessin pour plusieurs émotions. C'est ça. Parce que là, regarde, si tu vois le visage, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est le cas, le petit tempérette. Elle a l'air soulagée. Voilà. En fait, tu ne sais pas son émotion. De retrouver son père. Tu pourrais dire, tu sais, c'est comme au cinéma, comment on appelle le plan là ? Tu sais, où tu as un acteur qui est inexpressif, et du coup, juste avant ça, tu mets un plan où il y a une scène particulière, parce que ton acteur, il est inexpressif, et comme il est inexpressif, son visage neutre, ça veut dire n'importe quelle émotion. Et là, en fait, avec les... Je ne sais plus comment ça s'appelle le procédé au cinéma. Et franchement, avec le visage de pique, tu as l'impression de là. Si tu te dis qu'elle est soulagée, effectivement, tu la vois soulagée. Si tu te dis qu'elle est triste, tu la vois triste. Tu as tout à fait raison avec les bouches, en fait. Et voilà, là, tu te dis qu'elle est triste dans le sens où, oh putain, non, non, moi, là, elle a l'air soulagée, en mode, j'ai vécu tant de choses, et enfin, je retrouve ma famille, je retrouve mes proches. C'est comme ça que je leur prends l'intro. Annie, en derrière, qui est là en mode, oh, et là, ça, ça doit être son... Non, son père, il n'était plus vieux. Il n'était plus vieux, je crois qu'il avait... Il est là, il est au-dessus. Oui, je crois. C'est le même. Par contre, ce qui me pose problème avec Annie, c'est son émotion. Il a dessiné vraiment le truc amoureux. Alors déjà, je trouve que ça ne colle pas du tout à SNK, ce genre de truc. Je pense, en fait, c'est les cernes. Je crois que c'est les cernes. C'est comme les trucs là au-dessus. Je pense que c'est la même chose. C'est bien, c'est parce que le dessin est trop petit. T'as raison. Voilà. C'est ça, mais j'ai un truc à dire sur la mise en page, tu vois. Généralement, tu vois, sur un manga, tu ne vas pas au-delà de quatre pages. Donc là, tu vois, c'est une page un peu surchargée parce que tu as quatre bandes en cours. Et en gros, en général, il faut éviter d'aller au-delà de quatre bandes. Là, il l'a fait, ça bouge bien. Mais le truc que je note sur la mise en page, c'est que tu vois, on est sur un des trucs sans dialogue. Tu sais, où tout le monde est heureux comme ça. Et normalement, tu fais ça à la fin d'une histoire quand tu as réussi à vaincre le héros, tout ça. Vaincre le héros ou quoi ? Il y a un truc positif. Voilà, c'est ça. Et là, tu vois, et puis d'un coup, tu reprends et Eren ne serait pas mort. malheureusement, avec l'image, avec ses pensions. Le grand terrassement, c'est bon. Tous les titans que le sont sont en train, c'est bon. Voilà, c'est pour ça. Alors là, je redis encore un truc parce que je suis désolé, c'est le titan de Falco qui me pose ce problème. C'est que là, on voit Jean qui est à peu près en plan taille et il est, on le voit presque en entier, il s'est coupé à ses pieds. Mais là, il faut le dire qu'il est petit. C'est ça. Si tu prends la tête de Jean, normalement, Jean, il devrait seulement faire sa tête là par rapport à Falco. Je trouve ça, il faut. Oui, il devrait être beaucoup plus petit. En fait, comme vous verrez, parce que je ne sais pas si vous allez lire. Voilà, regarde, regarde, sur le bas de la page, on le voit, il y a Falco qui sort de son titan et il est minuscule par rapport à son titan alors que Jean était beaucoup plus gros. Tu sais même, on regarde, ouais, par rapport à l'aile en plus. Voilà, je trouve Falco qui sort de son titan. Mais on me disait qu'il y en a plein de personnes qui l'avaient déjà dit mais tu sais qu'il y a des problèmes de perspective et là, je pense que c'est le cas. Par contre, on ne veut pas, on le chipote énormément et on prend notre temps mais en soi, moi, personnellement, je m'en fous. Moi aussi, moi aussi, mais ça nous tilte à l'œil. Voilà, c'est parce que moi, c'est parce que je dessine beaucoup et genre de trucs, ça se voit. Mais c'est pas moche, le dessin est bon. Je dessine beaucoup. C'est faux. Alors par contre, le truc, tu vois Falco qui sort de son titan. Comme il a fait des effets de fumée un peu partout avec des trams, il a essayé de faire une espèce de fumée différente pour bien montrer que Falco sortait de son titan. Le problème, c'est que ça donne un effet super saiyon en mode dégagement d'énergie colossal. Après, c'est ce qui se passe dans l'anime aussi. En gros, c'est ce qui s'est toujours passé mais ouais, c'est vrai que... En fait, non, ça, je pense que c'est plus la poussière qu'il a fait en remuant ses ailes et vu qu'on est le schéma et que c'est le désert. C'est un peu désertique. C'est un peu scrécière. On a dit qu'on était sur la page 5. Alors, regardez, la dernière case de la page 5, il y a la... Je pense que c'est la mère de Rainer. On dirait qu'elle a une main au moins. Elle a une main dans le cul du mec. Voilà. Alors, est-ce qu'il a oublié de dessiner la main ? Est-ce qu'elle a perdu une main et qu'on ne s'en souvient plus ? Alors, Océane ? Oui, mais je ne sais pas si elle est là. Alors, Océane, si jamais tu vois le slide, tu as marqué Gabriel 2LE. Je ne suis pas une fille. Et sache en plus que Gabriel, à la base, c'est un prénom d'ange. Donc, c'est asexué. Donc, la manière de base, si tu ne sais pas, tu marques sans 2LE. Voilà. Donc, c'est EL. On n'est pas 2LE. Non, parce que EL, dans Gabriel, c'est le L qui veut dire Dieu. Donc, c'est asexué et un ange, c'est asexué. Pas 2LE. Voilà. Vous saurez pour tout le monde. Si jamais vous ne savez pas, mettez EL, tout simplement. EL. Voilà. C'est juste pour te dire, Océane, je suis vexé. Je t'apprécie. Mais fais gaffe à toi la prochaine fois que je te reçois. Non, c'est pas vrai, je n'ai jamais eu des 11. Elle est gentille ? Oui, elle est très gentille. Bon, bisous à toi aussi. Si tu viens, on regarde, c'est pour aller page 6. La pub. On en retourne juste là, c'est pour toi. Vas-y. C'est bon, merci. Pas de soucis. Apparemment, j'ai un nouveau message de chat, une fille qui voudrait coucher avec moi. Qu'est-ce que quoi ? Non, c'est les pubs. Voilà. C'est le coq. Alors là, je reviens encore sur la mise en page, mais on était sur un moment un peu d'émotion où tout le monde, il n'y a pas de parole. Et en fait, il a continué ce moment-là sur deux cases en haut de la page 6. Et d'un coup, au milieu de la page 6, il reprend les dialogues. Alors ça, par contre, en mise en page, il vaut mieux éviter. C'est... Je trouve ça moins bien. J'aime toujours l'effet sur les yeux des titans, comme ça. Enfin, les porteurs des titans. Oui. Oui, effectivement. Voilà, bon, on ne comprend rien. OK, Connie qui dit blablabla, ils se sont tous retrouvés, c'est cool. Eux qui n'ont plus de famille. C'est vrai. Peut-être Jean ? Je crois que Jean, je crois qu'il avait sa maman. Il le dit dans la saison 1 ? Je crois qu'il était atroce. Je crois, je dis sûrement des conneries, mais c'est sûrement le disciple de Trost. Connu, oh là là, trop rigolo, machin, les marres, ils retrouvent leurs copains. C'est ça. Annick est toute seule. Oui, Annick est toute seule. pourquoi elle n'a pas été voir son padre ? C'était peut-être pas son padre. Non, je vais peut-être dire une bêtise. Du voir ? Son père, après, te m'en. Il y a un, deux ou trois chapitres. Ça m'a fait très mal. Il y a un, deux ou trois chapitres, je crois, on l'a vu mourir. Je ne vais pas dire une bêtise, mais à un moment, les marres... Il était prêt à mourir, ils ne se sont pas échappés en avion ? Je ne sais plus comment. Non, non. Peut-être que le père d'Ani est décédé. Je dis peut-être d'énormes... Ça se trompe, on va voir sur la page d'après. Par contre, je veux dire un truc. Tous nos personnages principaux, entre guillemets, principaux, ont l'air choqués avec le regard un peu vide. Ils ont l'air un peu dépressifs. Par contre, Levi, on en a parlé de Talon Off, mais à propos de Levi, pour moi, j'aurais préféré qu'il meure. Ce que je disais à Léon tout à l'heure, j'aurais préféré qu'il crée parce que sa mort déjà aurait été impactante. Ce que vous vous souvenez, la fois où on a cru qu'il était mort, il avait vraiment le visage des figurines, tout ça. Et pour Levi, je trouve que ça aurait été très impactant. Et le problème que j'ai avec Levi qui survit, je trouve que ça fait... Ce n'est pas fan service, mais ça embellit trop le personnage. En gros, il survit à tout le temps. Parce que c'est un... Un Ackerman, oui. Mais je trouve que c'est trop. Je pense qu'il aurait dû mourir ou en tout cas être handicapé à vie. Tu vois ? Ou ne plus être là pendant le grand terrassement. Voilà. Pour moi, soit il aurait dû mourir, soit il aurait dû, comme a dit Gabriel, être handicapé. Dans le sens où il aurait été infirme et pas pu utiliser les climatis tridimensionnels. Il n'aurait peut-être pas pu utiliser correctement ses jambes pour marcher. Bonne connerie. Mais là, il a des bandages. Il a vraiment juste l'œil qui est comme ça, qui est juste découvert. Mais un seul... Alors qu'il s'est fait exploser la face. Il s'est fait exploser la face. Mais ils ont des régénérations, les Ackermans, ils ont une capacité régénérative. C'est des dérivés de titans. Voilà. C'est peut-être pour ça. Encore une fois, on dit peut-être de la merde, mais c'est peut-être pour ça. Et le problème que j'ai aussi un peu avec ça... Alors, tu vois, je n'ai pas de problème à faire rester à la limite. Tu laisses l'Ivaille en vie. Voilà. Tu le mets à trop fier. Je n'ai pas de problème, tu vois. Après tout, c'est un peu l'instructeur d'Iren. C'est un peu celui avec qui il s'est confronté. Tu vois, il est de l'histoire. Donc, il faut comprendre que tu ne le tues pas, mais que tu le gardes pour la fin de l'histoire par rapport à Iren. Sauf que là, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu plus de développement que ça par rapport à Iren, entre Ivaille et Iren. Et puis, moi, c'est un type de personnage. C'est vrai que c'est peut-être ça qui est un peu embêtant, c'est le développement dans la zinitale. En fait, pour moi, ils auraient dû faire plus de chapitres encore explicatifs. Pas explicatifs ou de développement. Voilà. Et ça, c'est un truc que je trouve étrange. C'est que, tu sais, Isayama, ils ont annoncé il y a quatre mois, ils ont dit oui, le dernier chapitre en avril. Alors, est-ce que c'est l'éditeur qui leur a dit ça s'arrête là ou est-ce que c'est Isayama qui a dit c'est bon, j'arrête mon manga là, tu vois, j'arrête en avril, c'est fini. Parce que si c'est Isayama qui a fait ça, je trouve qu'il aurait dû encore cette année au moins finir 2021 pour dire, tu vois, je développe encore quelques-unes genre Gaby, Levi, ce genre de choses. Après, peut-être, c'est peut-être con, ce ne sera peut-être pas le cas, mais peut-être que tu feras des spin-offs ou des trucs à côté. Ouais. Alors, c'est vrai que tu as déjà eu... Après, je me dirais, Levi a été développé avant par le biais d'un OAB. Oui, et puis le OAB qui adapte ces manga là. En fait, oui, si tu veux, enfin, si vous voulez, il y a déjà plein de spin-offs autour des SNK. Voilà. L'OAB, si vous avez vu l'OAB de la saison 1 sur Levi, c'est adapté des deux mangas là, en deux tomes. Donc, c'est Birth of Levi. Moi, je faisais un édition color, voilà. C'est mieux. Moi, je l'ai. Je m'en fous, mais bon. C'est vrai. Non, mais c'est important. Voilà. Et en fait, si vous voulez, il y a plein de spin-offs qui tournent autour de l'univers des SNK qui sont sortis en light novel. Non, vas-y. Ils sont sortis soit en light novel soit en manga. Et alors, on a deux types de spin-offs. On a soit les spin-offs qui sont d'autres auteurs qui les écrivent et qui les dessinent. Et Isayama, il faut juste se cacher en disant oui, c'est bon. Je crois que c'est le cas de la série Before the World. Peut-être. Voilà. Et puis, on a le... Voilà. On a ça, par exemple, c'est le cas. Voilà. Par exemple, on voit l'histoire originale à Jimmy Isayama et d'après l'idée de Gun Snark qui est un pseudo. Voilà. par exemple, Isayama a autorisé ça. Après, la couleur, elle n'est pas très représentative. Non. Elle est vraiment belle. C'est sûr, c'est sûr. Donc voilà. Ouais, si tu veux les remettre comme tu vois. Mais je veux dire, c'est tout. Ouais, ouais, vas-y. Mais en fait, on a plein de spin-offs qui tournent autour de SNK. Il y en a plein. Il y a une histoire sur Annie, il y a une histoire sur tout ça, mais ce sont des spin-offs qui ont juste le cachet officiel SNK. Parce qu'ils ont été autorisés par le comité de production de l'attaque des Titans. Le problème, c'est que ce n'est pas Isayama qui défait. Alors, est-ce que Isayama, comme tu dis, Néon, après, il fera peut-être des spin-offs, je ne sais pas. Mais le problème, c'est de faire un spin-off comme ça. Imagine, tu fais un spin-off sur l'Ivide où tu en chies pour remettre les mangas. Oui, non, mais c'est moi, je suis légèrement dédié. Le problème, de faire un spin-off comme ça, c'est très bien, ça permet d'approfondir les personnages. Mais ça veut dire que tu mets un développement de personnages qui est important pour l'histoire en dehors de ton histoire. Et moi, ça, ça me pose problème, tu vois. Voilà, bon, on dérive, on dérive, mais on continue. Page numéro 7. Page numéro 7, oui. Ok, Annie, blablabla, est-ce que tu n'aurais pas vu mes parents ? Oui. Je cherche mon papa. Ça se trouve, elle est juste en train de dire, écoute, j'ai une envie pressante. Où c'est que je peux faire ? Et la mère de Rainer dit, vas-y, derrière le pas. Non, mais en fonction des cas, je pense qu'elle cherche son père. Elle fait, il a été blessé où il avait un petit chier ou une diarrhée, machin, nanana. Regarde, il t'attend là-bas. Il n'a pas l'air mort. Oui, c'est ça. Il n'a pas l'air mort, quand même. Non. Par contre, je veux dire un truc, tu vois, regarde, Annie, elle a encore des espèces de cernes très étranges. Mais après, vu que c'est une titan et qu'elle s'est détransformée il n'y a pas longtemps, c'est peut-être les trucs des titans. Ouais, d'accord, mais c'est étrange, quoi. Ouais, je ne sais pas. Pourquoi pas ? Si, parce que regarde, sa mère, elle n'a pas ça, Gabby, elle n'a pas ça, ils n'ont pas ça. C'est ça un petit peu ? Ouais. Non, après, on ne voit plus. Connaisse. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, pourquoi pas ? Le titan de Falco qui n'est pas encore parti en fumée. La tête d'Annie, quand elle est surprise de la mère de Rainier, elle lui dit « Ouais, certainement votre père est vivant. » C'est dégueulasse. C'est rare. Je trouve. Regarde, le menton, il n'est pas à sa place. Regarde, le menton, il n'est pas allié en dessous de la bouche et les cheveux sont très étonnant. Je suis d'accord avec toi, juste le visage, les yeux, et la bouche. Les yeux, moi je trouve ça. La bouche, pareil, pour une fois, la bouche qui ressemble à toutes les autres bouches, là du coup, elle est très représentative de la surprise. Oui, parce que tu as les yeux qui les accompagnent. Là, ça fait vraiment surprise. Je veux dire, t'enlèves les yeux, cette bouche-là, tu vois, le personnage peut être en train de rigoler, ils ont tous la même bouche. Exactement. Par contre, je te dis, tu vois, vraiment, le dessin, ça je remarque tout de suite, alors là, les cheveux, je trouve, ils sont mal démarqués et surtout, le menton, il est décalé par rapport à la bouche et du coup, on dirait qu'elle est elle a la majeur à travers comme ça. Voilà, c'est... Alors oui, les cheveux, comme ça, c'est un peu... Ils auraient peut-être dû faire comme ça ou peut-être un peu plus sur le côté. Au pire, que ça masque un peu le bout de son oeil, tu vois. C'est ça. Et tu vois, pour une case qui marque un peu la surprise, quand même, et le but d'Ami qui est de retrouver son père, je trouve que la mise en page n'est pas bien. On te l'a vraiment mis dans une petite case, mal dessinée. Ça ne marche pas. Je trouve que ça ne marche pas. Voilà. Bon, je pense qu'on leur va passer à la page suivante. OK. Oh là là, regardez ! Il a explosé, Armin. Waouh ! Nikasa qui dit... LN ! Voilà, comme d'abord, c'est possible. Nikita en BF, c'est ça. Magnifique. Alors, le titan colossal Nikita. Oh, elle est belle la case. En vrai, elle est belle. J'aime qu'elle est très belle. On est à la page 8. Il est plus... Ouais, on est à la page 8. Il est plus fin que Bertolt, quand même. J'ai l'impression. Après, il est plus petit en termes de taille. Ouais. Il est plus dépressif dans le regard aussi, j'ai l'impression. OK. Reiner. Reiner. Dernier chapitre, Reiner, quand le coup de RN a explosé, il a... Tu sais, Reiner tombait. Ouais, il était dans... Et tu sais, tu avais l'originel qui voulait se recoller à la tête. Eh bien, Reiner, il voulait. Il a chopé et il a chopé. Par contre, je ne comprends pas pourquoi il a des trucs plantés. Ça, c'était d'avant. C'était avant, ouais. Avant que tu aies le pouvoir de la mythique, tu fasses... Allez, les gars ! En avant ! OK. Go, go, Power Rangers ! Allez, paix. En tout cas, la page d'avant était belle. On n'a pas dit grand-chose. On n'a pas... Regardez, c'est Reiner ! Oh, c'est vrai que c'est Reiner ! Oh ! Oh, putain, Jean, il a un strabisme dégueulasse sur la page-là ! C'est vrai. Oh, mon Dieu ! Ouais, il a un souci aussi. Ah, ouais. Putain, c'est... Ah, on a l'espèce de sangsue dégueulasse qui donne son pouvoir au... C'est le truc de l'originel. Ouais, voilà, c'est la manifestation de la vie, je crois, un truc comme ça. Pourquoi pas. Je trouve qu'il est très beau, comme ça. Par contre, il a l'air géant, géant, mais... Deux. Tu sais, parce qu'il a l'air plus gros que... Oui, tu me diras, c'est sorti de l'originel en sorti, donc c'est pour ça. D'ailleurs, ça, j'espère qu'on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. J'espère qu'on ne saura jamais ce que c'est. Tu me diras, il y a un ou deux chapitres qui nous ont plus ou moins tandis que c'était, mais sans développer. Je pense qu'il ne faudrait jamais le développer. Il faut laisser le mystère. Alors, il est très beau, le Titan Colossal, sur la case d'après. En sombre. Oui, mais j'ai l'impression d'avoir vu cette case 30 000 fois, surtout là, avec le Grand Terrassement. Donc, je trouve ça... Le Grand Terrassement, c'est un petit peu colossal. La traîne, je la trouve. C'est ça. Mais par contre, je trouve que ça perd de l'impact. Donc, on a vu des... Moi, je suis ultra fan. Alors, je pensais que le Titan de Reiner, il était dégommé. Reiner qui se relève malgré toutes ses flèches. Les flèches du Titan Marteau d'Arme, je pense. Ah, je ne sais plus. Je pense. Il y en a un là ? Ben, non, mais... C'était Sasuke avec son Susanoo ? Non, mais je ne sais pas. Ben, le Titan Marteau d'Arme peut faire du durcissement avec Parmalet. Oh là. Est-ce que c'est une explosion, une transformation en Titan ? Je ne sais pas si c'est une explosion. On dirait une explosion de Titan Colossal. J'ai l'impression. Alors, par contre, je veux dire un truc. Tu sais, le contre-jour avec la trame sur le visage de Titan Colossal. Magnifique. Oui, j'allais dire vraiment stylé. L'os qui ressort. Enfin, la... Ouais, l'espèce de traché. Le truc au cœur. On a quand même l'artement ? Non, le truc au cœur. Ah, oui, oui, c'est un espèce d'exode. Le crâne. Le crâne qui ressort vachement, les tissus qui sont vachement assombrés. Tu sais quoi, je préfère quand même ? Je trouve que le Titan vernis est plus beau que celui de Darko. Moins épique, moins grand. Il faudrait que je regarde, mais... Ok, il se retourne. Moi, c'est le cas. Alors, j'adore la mise en page parce que tu as vraiment le truc du qu'est-ce qui se passe où tu as des personnages dans le feu de la sonde et puis tu as les autres qui sont genre... Oh, tu vois bien, Marco et nos proches. Non, puis eux, ils ont l'air un peu là en mode... Oui. Mikasa, on n'oublie pas qui dit... C'est ça. Il nous fait un peu son... Oriyeme, tu vois, mais... C'est vrai, c'est vrai. Et pourtant, j'en ai bien Mikasa au début. Elle avait du potentiel, je trouve. Avec les Azumabito, Azumabito, Azumabito. Les Japonais ou les Chinois de SNK, là ? Oui, c'est les Japonais. Les Asiatiques, c'est les Japonais. C'est les Japonais. Le titan marteau et Reigniger ! Oui ! Elle est paléphique. Oh, excuse-moi mon chien, c'est le marco. C'est le marco. Non, c'est pas le marco. C'est l'originale, ça. Ou le Assaillant. Il n'y a plus l'originale. On l'a enlevé. Oui, attends. On ne dirait pas un colossal. C'est un colossal. C'est un colossal. Il fait les trois, il fait Assaillant, Colossal et puis le marteau, j'ai l'impression. Non ? C'est moi qui te dis que c'est une connerie, mais j'ai l'impression quand même. Il est vraiment bon. Ah, il est magnifique. Il est vraiment génial. Tu vois, depuis qu'on est dans le dernier rap, j'adore la tête de Eren en tout cas. c'est la rue, ça là. Moi, j'aime beaucoup ça. Un peu la mâchoire et les yeux. Les fêtes des yeux, les cernes en dessous, c'est magnifique. Donc, c'était bien une explosion de titans, comme ça. Là, pas juste avant. Ah, putain, mais les gens l'avaient deviné qu'il était comme si c'était le titan. C'est l'originel et il possède, les deux qui lui restent, c'est l'assaillant et le colossal. Est-ce que c'est vraiment un colossal ? Moi, je pense que c'est plutôt un mix de marteau et d'assaillant. Il est gigantesque, regarde. Il a l'air, ouais, mais après, il faudrait voir. Il a l'air énorme. Regarde ses cheveux. Non, c'est un colossal. L'explosion juste avant, c'est une explosion de colossal. Peut-être bien qu'il a des restes de l'originel. Peut-être. Par contre, alors attends, tu as déjà cliqué, ouais. Tu vois, il y a une démarcation bizarre là. Je crois que c'était le sol, mais c'est pas grave. Trop tard. Ouais, c'est pas grave. Je suis retourné en arrière. Merde. Attends, je vais revenir encore sur la page 10, je crois. Non, c'est vrai. Ouais, juste encore un peu sur la page 10. Effectivement, ouais, le sol. Voilà. On dirait qu'il a voulu couper, mais qu'au final, il s'est dit, ouais. C'est ça. Et regarde, Eren est à moitié dans le cratet et en fait, il lève la jambe pour passer par-dessus. Ah oui, déjà, ça se voit très mal. Donc, en fait, le haut du corps est super réussi, mais le bas du corps est moins bien. Et surtout, il est en train d'enjamber un cratet. Donc là, si je prends ma chaise, par exemple, on est d'accord que là, Eren, il a le pied dans le vif, dans le cratet, et qu'il est censé passer sa jambe comme ça. Donc, sa jambe, elle devrait être comme ça, pas comme ça. Ouais, c'est vrai que le genou est pas très... C'est comme s'il avait une jambe géante et une autre petite. C'est assez étonnant. Bon, c'est vrai, c'est vrai. Merde. Il y a deux personnes. Bonsoir à vous. Non, il y a plus de personnes. Ah ! Bonsoir, c'est... Alors, elle est fan de One Piece ou pas ? C'est sûrement parti. Elle ne regarde pas du tout. Ah, parce qu'elle a mis Bahara, je me suis dit s'il n'y avait pas de One Piece. Non, je crois qu'elle n'en va pas. Donc, c'est soit Océ, soit Sacha qui est de... Elle est passée. Du coup, si jamais c'est toi, bisous. Ouais, merci. Et bonne soirée à toi. Je t'aime déjà. Voilà. Ok. Je précise quand même que je ne suis pas sans J. Non, non, mais... Bon, apparemment, Gaby hurle et tout le monde est choqué. Non, elle ne hurle pas. Ah si, oui, elle hurle pas. Si, je suis déjoué. J'étais resté sur la première quête. Gaby est choqué, elle hurle. Massaka ! Alors, par contre, il faut qu'on parle des titans du grand terrassement parce que la plupart, ils sont souvent doucement modiquement. Voilà, et il y en a un qui a fait le concert d'Europe avec la guitare. Concert d'Europe, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est les gars qui se sont emmenés. Ils se disent, l'original ne nous prouve pas le but. Bon, allez, on va faire des jeux à l'aujourd'hui. Non, je pense que c'est parce qu'on s'excite alors. Ok. Du coup, ouais, il est beau celui-là. Tu sais, vu comme ça, la tête comme ça, on dirait les zombies dans Walking Dead. On est page 12. Ceux qui veulent savoir. Non, tu regardes, ça ressemble quand même aux envies de Walking Dead. C'est vrai, c'est vrai. Avec la trame, c'est vrai. Connie qui dit un truc inutile. Ok. S'il y a Levi qui parle, c'est que c'est un peu utile. D'accord. Nicky a la tête. Chiante. Tout ça. La pique qui chiale. C'est un monologue de Levi. Ça sent le truc un peu Erayn. C'est vraiment un débile et vraiment chiant jusqu'au bout. Ok. Pique, retrouvaille, rien à dire. Ok. On les voit là en premier plan pour faire la transition. Voilà. La perspective, tu sais, qu'on disait tout à l'heure avec les personnages de profil. Vraiment ? Pique. Vas-y, mets-toi en face. Regarde là-bas. Oui, oui. C'est ça. Là, on se pourrait vraiment comme ça. Et ça fait pareil avec Falco et ses parents. Si c'est ses parents. Oui. Tu vois, genre lui, il est comme ça et t'as son père qui est comme ça. C'est ça. C'est très étranger. Je confirme qu'il y a une belle tête d'ici. Des retrouvailles. On va peut-être pas trop s'attarder sur les retrouvailles. On s'en fout un peu. On ne comprend pas. On ne comprend pas encore le coréen. Nous sommes donc passés à l'armage 13. Ah, t'as raison. Oh, il est aussi grand. T'as raison, t'as raison. Il est aussi grand qu'Armin. Il est aussi grand qu'Armin et... J'ai même l'impression qu'il est un peu plus loin. C'est Mikasa qui est sous. Sa tête en mode... Pourquoi ? Pourquoi ? Eh, ça se trouve, c'est elle qui décapitera. Ça se trouve, c'est elle qui décapitera. Si c'est ça, c'est de la merde. Je te préviens, si c'est ça, c'est de la merde. couche ! Oh ! Alors là, c'est ce que j'attendais. Attends, j'ai pas vu. Couche ! Marais, couché. Couché. Ok, elle tient la tête. Elle est vraiment, elle fait un burn-out, là. Ouais, Il est même plus grand, non ? J'ai l'impression qu'il est plus grand. Après, problème de perspective, peut-être encore. C'est possible. Après, c'est comme... Ouais, j'avais une comparaison dans ma tête, je te la montre un peu plus tard. Mais, effectivement, soit problème de comparaison, de perspective, pardon, soit il est réellement plus grand. Par contre, tu vois, c'est ce que je te disais avec le début du chapitre, du genre, ouais, tout le monde est heureux, on avait un cul méchant, tu vois, c'était pour faire un faux effet, mais tout le monde l'avait deviné. Voilà, la confrontation qu'on attendait, Armin contre... Enfin, qu'on attendait. Moi, pas avec impatience, parce que c'est de la merde. Moi non plus. Voilà. Vraiment la joulette. Voilà, ça devait arriver. Armin contre Rennes, ça devait arriver. Soit dans l'axe, soit comme ça comme Titan, forcément. Donc, Armin, il n'a pas l'air de... Le regard d'Armin, ouais, bof. Il y a le titre originel qui est en train de fumer. Honnêtement, on ne l'aurait pas mis. Ça n'aurait rien changé, je pense. Il est juste là en mode. Ouais, disons que c'est bien fait. Le regard est beau, ça va être le confrontation. Alors, Reiner, c'est encore... Confrontation aussi que j'attendais moi énormément. Reiner contre le reste du verre de terre. C'est plutôt à Santipede, quand même. ouais. Ça ressemble à un Santipede algue. Il se dit, putain, il a encore envie alors qu'il est coupé. Je pense que là, il fume parce qu'il va reprendre sa taille originelle, tu sais, petite. Peut-être. Peut-être. Alors, est-ce que ça veut dire que quelqu'un va rechoper l'originel ou est-ce que Reiner va le défoncer ? Si c'est possible de défoncer l'originel. A voir, à voir. On dit l'originel, mais en fait, on ne sait même pas ce que c'est le machin-là. On va dire le Santipede. Page suivante, c'est quoi sa bouche ? Non, ce n'est pas lui. Qu'est-ce que c'est que sa bouche ? Non, ce n'est pas lui. Lui, c'est un mi-titan d'escal. C'est vrai. On ne dirait pas le titan d'escal. Si, c'est vrai, c'est vrai. Ok, non, c'était peut-être les marques qui s'entretuaient. Si, c'est forcément le père d'amis. Parce que regarde, il y a le phare et tout. Annie va leur 26, c'est le père d'amis. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à ses lèvres ? Je ne sais pas. Il a embrassé un titan ? On dirait les lèvres de Onion, Coppone, Turpin, le black, le noir. Oui, il a les lèvres là. Il me fait beaucoup penser à... Il a bouffé de l'ortie. Il a grossi, non ? Non, il a toujours été gros comme ça, je crois. Tu penses ? Oui, je crois. Merde. Ok, blablabla. Par contre, regarde, les dessins des marres ici, ça ressemble à des dessins de teinte. Ils sont trop simplistes. Regarde la gueule de celui-là. Du pii ! Regarde, il a vraiment un visage de teinte, celui-là. Oui, oui. Ils sont vraiment simples comme un teinte. C'est bizarre. Beaucoup de blabla, merci de m'avoir sauvé, machin. Ah, mais tu as raison, ils ressemblent tellement en titan de bestiaire de Zigg. C'est un truc de dingue. Ok, les retrouvailles. Ah, Rani ? Ça, ça doit être Rani. Je pense. Il ne va pas dire Leonard. Salut. Ça doit être Rani. J'aime bien. Ou alors, ma fille. J'aime beaucoup ça. Peut-être les cheveux, peut-être un peu. Je crois que non, ça fait un peu. Non, moi, j'aime bien. J'aime bien. Non, Historia, c'est la plus belle de la présentation. Par contre, en caractère, je préfère Annie qu'Historia. Moi, j'en ai trois. Annie, Historia, Sacha. Sacha, j'aimais beaucoup de caractère. Oui, j'aimais bien son personnage, mais après, je ne sais pas, je ne sais pas, pourquoi ce n'est pas que c'est une des poubelles. Ok. On a toujours la même chose. Je suis désolé. J'ai mis le désir. Je me disais qu'elle avait un bon boule en titan. Le bon boule d'Annie en titan. On sait d'où ça vient. Big up à Ritek, ceux qui ont fait la parodie de la 6 en 1. Si vous passez par là, je ne pense pas. Gros. Il s'est dit c'est la dernière fois qu'on la voit. Les yeux. Il faut plonger. Ah oui, c'est très beau. Ça par contre, le bon là-dessus, c'est sur les yeux vachement ronds et entre guillemets détaillés. C'est vrai. Je crois que tu es sorti du cadre. Pardon. Sur le... J'étais comme ça. Non, je ne l'ai pas sorti. Ok. Mais au niveau des yeux, je le trouve vachement bon. C'est vrai, mais par contre, le problème que je mettrais, c'est qu'il fait toujours les mêmes yeux. Alors, dans les expressions, il est bon sur les yeux. Après, l'animer, il est dans le changement de couleur et tout ça. C'est vrai. Après, tu me diras, Annie et son père, lui qui sont de la même famille, tu vois, tu peux dire oui, c'est l'envers qu'il a les mêmes yeux, mais bon. Elle est vraiment belle. Cette case-là est très belle. Ça, c'est vraiment très beau. Le chewing-gum autour, c'est un peu... Je vais rager la tête de l'une de nos éthos. Ok, on va voir. C'est en chauve-chauve, là ? Oui, oui. Il s'excite un peu quand on pète des câbles, mais sinon, oui. Il est beau comme ça, je trouve que ça fait une belle découpe. Il est beau comme ça, je trouve que ça fait une belle découpe. C'est quoi ? Tu sens mal et c'est cool. Non, il a rien fini. Il a regardé, je ne peux pas parler. Et là, le plan-là est très beau. Tu vois, on est sur un plan, comment on dit, un plan d'ensemble, donc même de demi-ensemble, si tu veux, vu qu'il y a le phare. Et tu vois, on a une espèce de contre-pongée pour bien voir le bout de l'ami, entre autres, mais je ne trouve pas très beau. Attends, c'est quoi la fumée, là ? Pourquoi il y a autant de fumée ? Parce que c'est le grand terrassement, parce que son père, il a essayé de faser. Ouais. C'est l'éditant, il doit être en train de se arrêter. Ah non, tu as raison, la fumée, il n'y a rien. What the fuck, la fumée, la fumée, c'est la fumée de Hélène. Ou alors, c'est la fumée du centipède. Parce qu'il était en train de fumer quand Rainer a foncé sur lui. Ah ouais. Ok, je ne sais pas, je suis long, j'ai cliqué, je n'ai pas attendu. Toujours les belles lèvres de... J'aime bien, parce que du coup, là, c'est interrompu entre Ami et Sopé. Ah, ils ne vont pas s'en trouver. Par contre, est-ce qu'il y aura le temps de développer ici, il y en a un ? Je ne sais pas. Ouais, tu vois, regarde, c'est le centipède. C'est le centipède, effectivement. On voit Rainer qui le course. Voilà, j'aime beaucoup cette espèce de tertre comme ça, avec le chemin de fer. Je ne sais pas, c'est simple, mais j'aime bien. Ça me rappelle un peu les paysages, tu sais, en Amérique, dans les canyons, les trucs. Oui, c'est très bon. Armin qui check de spi, ce qui se passe. Rainer, tu t'en occupes. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ok, la cliqua du bataillon qui regarde le centipède, avec quelques marres en plus. Et Gabi, Gabi, Bote, ça part peut-être pas trop là-dessus. Non, ok. Pas suivante, on n'attend pas. à toutes baires, Zingl en France. Page 17, pour ceux qui veulent savoir. De page 46, mars 2021, c'est un gros japonais. Par contre, ils ont millions de japonais ? Oui, c'est du coréen. C'est du coréen. Je ne l'affait pas. mon gars. Quand tu as un site qui s'appelle Japscan et que tu n'es pas capable de reconnaître le japonais du coréen, c'est pas une critique, les gars. C'est un truc chien, mais quand tu regardes en dessous, ils sont tous là. C'est vrai ce que tu dis. Ok. Ouais, c'est ça. Toujours, le problème de perspective, on dirait qu'il est au premier plan. Sa tête est beaucoup plus grosse alors qu'il est derrière les cheveux de Gabi. Ouais, tu as raison. Et Gabi, on dirait qu'elle regarde Jean alors qu'elle est censée le regarder. Jean, mais pourquoi tu ne regardes plus ? Non, mais ok. Pourtant, il s'est amélioré, mais il n'y a pas... Ok, Ivaï qui dit encore un truc de sensé. Falco qui répond, j'ai mon titan. Pic qui dit, moi aussi j'ai mon titan. Ta gueule, moi je suis un dérivé de titan. Et alors ? Ta gueule ! Non, moi je pense qu'il dit, maintenant on fait du nettoyage ! Ok, ok, bon, on va voir la page d'après. C'est con qu'on ne comprenne pas le dialogue. Moi, ça passe bien. Je l'enlira de toute façon quand il sera sorti. De toute façon, je pense qu'avec les images, tout suffit. On va voir si dans les gars. Falco qui repart. Alors là, je ne comprends pas. Est-ce qu'il a le temps de se retransformer ? Falco qui repart avec du monde. Ouais, bah ouais. Alors, il est bien géant. Non, Falco, il n'est pas ressorti de son titan. Si, il est sorti parce qu'il a retrouvé ses parents. Oui, mais il est peut-être toujours accroché dedans, non ? Je ne sais pas. Parce que tu peux, entre guillemets, ressortir en tout en restant accroché. Bah, si c'est ça, je suis ok. Par contre, s'il vient de se retransformer comme ça alors que c'est un gosse qui ne sait pas maîtriser son titan. Bah, puis on n'a pas eu d'éclairs. Voilà. Et en plus, il est censé être crevé. Il n'a pas la maîtrise de son titan. Il vient seulement de l'avoir. Tout le monde lui crie dessus, apparemment. On revient. Jean est passif. Pourquoi vous êtes repartis ? Jean, Connie, ils ne sont pas repartis. Attends, ceux qui sont repartis, ce serait... Bah, c'est eux qui sont repartis. Ça, c'est le bout du titan. Je crois bien, oui. Pourquoi ils sont repartis ? Ah bah si. Si, c'est eux. Regarde, elle a le bras pendu. Oui, puis Pic, c'est un titan. Les gens, ils ont embarqué Pic sans faire exprès puis on a fait je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas du tout. Voilà. Par contre, pourquoi Jean n'est pas parti avec eux ? Je ne sais pas. Mais Jean, putain ! Il n'en a plus rien à foutre. Non, mais il a fait son taf peut-être. Et là, tu as vu, on est repartis sur la mise en page sans dialogue. Alors, je trouve très étrange d'avoir fait ça comme ça. Pourquoi il n'y a pas de dialogue avec Pic ou je ne sais pas quoi ? Là, par contre, c'est très étrange. Gabi qui est resté. Gabi qui est resté aussi. Oui, c'est vrai. J'avoue qu'on n'a rien eu du tout. Qu'est-ce que j'étais ? Ils peuvent balancer un rayon à zéro ? What ? Non, attends. Non, ils sont partis. Mais il y a le centipède qui est arrivé. Pourquoi ils n'ont pas pris Jean, tout le monde ? Je ne sais pas. Oh non, 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 non. C'est quoi ça ? Ok, donc ça, au-dessus, c'est Falco et c'est Falco qui crie. Il a de la bouche mais c'est peut-être pour donner l'intensité de son cri. Parce que tu vois, ça fait une déprégration. Oui, effectivement, c'est peut-être ça. Après, ça peut penser un peu à Zig qui gueule un grand coup pour transformer tout le monde. Mais je ne pense pas que ce soit ça. Non, il n'est pas de son. C'est peut-être un dérivé à un truc comme ça. Peut-être, mais pour moi, parce que les ex, ça fait des trucs assez... C'est ça, voilà. Je pense que c'est plus pour montrer l'intensité du truc. Ok. Par contre, Cognier et Jean qui se tiennent comme ça. Non, c'est vraiment mon pote parce que c'est un trio. Ils vont crever. Regarde, remonte un peu. Ils se tiennent là ensemble en mode... Ils lui font un bisou sur le front en mode t'inquiète, si on meurt, c'est ensemble. Eux, ils se tiennent comme ça en train de les regarder partir. La miff de Gabi... Oh non, 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 non. Ou alors, c'est l'inverse. Ils sont tous en train de se tenir la main en disant j'espère qu'ils vont pas me dire. Je ne dis pas. Ok. Non, ils sont en post-bad. Oh non, ils sont en... Oh non, ils sont... Oh non, je ne le sens pas bien. Il y avait la fumée, le senti. C'est vrai, par contre, le plan sur Annie... Alors le plan, pas le dessin, mais le plan sur Annie et son père, avec la fumée, je le faisais bien. Ça donne un... On va voir la page d'après. Page 18, c'est ça ? Il reste encore 26 pages. T'inquiète, t'inquiète. Il va y avoir du combat, parce qu'après... Me dis pas que c'est Falco qui va faire ça ? Mais pourquoi Falco, il a pu faire ça ? Alors là, à mon avis... Attends. Non, parce qu'il a crié et on les a tous vus se tenir et tout. Alors que quand Zigg, il a crié, quand il a largué tout le monde, ils se sont tous transformés d'un coup. Pareil, dans la forêt, ils se sont tous transformés d'un coup. et du coup, Falco, il fallait juste que les appeler, c'est ça ? Ils étaient déjà transformés, ceux-là. Non ? Non, regarde, tout pède. Non, mais c'est pas logique. C'est pas l'original. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi il y a plein de titans d'un coup ? Je comprends pas. On n'a pas les traductions. On n'a pas les traductions. Je pense que c'est dans les dialogues, mais pourquoi Falco pourrait faire ça ? On n'a pas les dialogues. On n'a pas les dialogues. Je comprends pas pourquoi Falco pourrait faire ça. Ou alors, c'est une capacité du titan bestial. et comme du centipède. Mais il n'a pas touché le centipède. Mais c'est peut-être le centipède qui aurait fait ça. Pourquoi ? Mais non, ça veut dire que Jean, Jean, Conny, Gabi, ils sont tous des... Ou alors, c'est eux qui se sont transformés. Pas Jean-Téune ? C'est pas gentil. Je l'avais. Pourquoi ils se transignaient tous ? Mais non ! Parce qu'ils sont trop nombreux ? Les gars, qu'est-ce qu'il se passe ? Je comprends pas. Et puis, pourquoi d'un coup, ils se transforment ? Et puis, pourquoi ? Si c'est Falco... Reiner, Armin, qui comprenne rien. Bah non, et si c'est Falco qui a fait ça, pourquoi il a fait ça ? C'est pour quelqu'un qui a fait l'original ? Je sais pas. Ah non, là par contre, non, là, Jean, en titan, je dis non. S'il récupère pas un titan, je dis non. Non, Jean, pas Jean. Page 22. Allez. Donc à mon avis, ça c'est des... Tout le monde ne sait pas transformer. Ça c'est le bouffe d'Annie, on le connaît. Ok. Ça c'est le bouffe d'Annie. Merci Issaïma. Juste pour ça, je te rassure. Ça c'est Onion Coppone, c'est le noir du coup ? Ouais, donc lui, il a pas de titan. Pourquoi il ne se fait pas transformer ? Mais il ne sait pas un alien bien. Ah oui, bah oui, bien vu. Bien vu. Annie, mais vu qu'elle doit avoir un titan. Elle le contrôle aussi. Bah oui. Elle, elle n'est pas obligée de... Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi le sable, la bouleur ? Il y a un titan qui a le cul, ça là. Là, regarde, tu vois ? Je suis désolé, celui-là, il ne s'est pas essuyé. C'est vrai que là... Ok, du coup, les mares logiques se transforment. Ouais, c'est ça. Ok. Ok. Pourquoi ? Je ne comprends pas du tout. Je comprends non plus. Mais Jean, Jean et Conny, c'est des aliens. Il faut qu'il bouffe un piquant. Il est où ? On ne se fait plus. Je reviens. Ah, il est où ? Les autres, ils ont des gros pifs. Mais il est où ? Par contre, moi, je trouve qu'ils sont dessinés assez simplement. Il y a du rocher. Ok, le titan bestial. Oh, le boule. Oh, le centipette. Il saute volontairement. Il rejoint le centipette. Il ne rejoint pas le centipette pour lui, grosso modo. C'est grosso modo. Il lui redonnez de la force. Oui, j'arrive à les absorber. L'énergie, voilà. Soit il les absorbe, soit c'est l'inverse. Ils vont tous se diriger vers le... Donc, ce serait le centipette qui les absorbe. Mais attends, ça veut dire que le machin-là a sa propre bonne idée. Donc, en gros, c'est peut-être Trémir. Ah, putain, je viens de comprendre. Je te souviens, Armin, il disait, il disait, Eren, tu te crois libre, mais tu ne l'es pas. C'est le machin-là qui protège. C'est pour ça qu'Imy et Eren, ils ont été dans l'axe. Parce qu'en fait, c'est le machin-là qui les protège. C'est sûr, c'est ça. C'est sûr, c'est ça. Reiner, Reiner qui a un œil en moins. Par contre, c'est le méchant, c'est le méchant, le moins glamour de l'histoire du manga. Une bite géante avec les petits tentacus. Reiner, il sait. Regarde, il y a le centipede, il y a tous les gens, il est là. Voilà, Par contre, on est d'accord que c'est un contact. C'est un contact. On est d'accord. Il se fait défoncer. Il se fait défoncer. Il se fait détruire. Je suis obligé de me râle. C'est pour ça que j'aime ton nom. C'est con, parce qu'en plus, il était magnifique sur le truc. Là, il n'a rien eu le temps de le faire. Tu te dis, je fous un coup de poing. Il est beau quand même, le plan. C'est très beau. Parce qu'il se fait défoncer. Est-ce qu'il faut prendre juste un mauvais coup et qu'il peut encore combattre ? Ou est-ce qu'il se fait défoncer ? Je ne sais pas du tout. Il s'est fait détruire, mais il leur tient quand même. Oui, parce qu'il s'est juste pris un mauvais coup. Et là, il va y avoir la confrontation. Eren, il est magnifique de dos. J'adore. J'ai les longs cheveux et tout. Il est incroyable. Il est incroyable. Il a toujours ses oreilles d'elfes. Oui, il est là trop bien. Mais Eren a toujours été réussi, je trouve, en titan. Oui. Par contre, tu sais ce que ça veut dire. parce que les titans sont en train de bouffer les marres, je suppose, qui sont restés là-haut. Non, et surtout, c'est qu'il y a encore des marres vivants. Le grand intéressant a été arrêté. Ça veut dire que là, en gros, on en a fini des titans. Si tu bats les deux titans-là... Si tu bats lui et son typède et tout ça... Voilà, il n'y a plus de titans. Il resterait tous les Eldians que tu pourrais transformer, mais après, si tu bats Eren, si tu bats Eren et si tu bats l'original, il y a plus de transformation en titan. Donc, le centipède qui veut retrouver Eren. J'ai bien l'impression. À mon avis, le centipède, il est toujours dans la volonté d'Immi, je pense. Je pense. La case est magnifique. La case est très belle. Celle-là, elle est vraiment... On a un champ en pochant. Le droit serré, même si, tu vois, on dirait que ce n'est pas fini. Tu sais, c'est... Mais il n'a pas fait de l'ancrage, ce truc comme ça. Je ne sais pas si tu vois ce que j'ai dit. Je trouve que c'est super beau. Armin qui parle. C'est un manque d'un champ contre champ. Eren qui ne répond pas. Je pense qu'il ne parle pas. Je pense qu'Armin est en train de lui dire que tu es proibre comme ça, mais tu n'es pas... Armin qui est sur le live. Peut-être. Si la personne qui est sur le live, peut-tu te manifester ? dénonce-toi dans les commentaires. On sait que c'est toi. Je peux savoir qui es-tu. Et des bisous. Pareil. Ok, page suivante, page 26. Oh là ! Oh là là ! Cette contre-plongée est magnifique. Là, tu vois, par contre, la perspective, elle est gérée. Et la contre-plongée est magnifique. Ça prend toute la page ? Ça prend toute la page. Oh là 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 ! Oh les... Et tu vois, il a mis des cactus pour te montrer la différence entre des titans et le sol. Et ça, c'est bien joué sur un plan. Là, c'est magnifique. Je ne sais même pas... Cette case est incroyable. Cette page, cette page. Par contre, entre nages... Ah, je vois qu'Eren caresse la cul. C'est un peu un accouchement. Après, peut-être qu'ils viennent danser. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils n'ont pas de chance. Par contre, je dois vous avouer un truc. J'espère qu'Eren va défoncer hier. Je vais le dire en passant. La personne ne sait dénoncer. La personne ne sait pas dénoncer. De Océane. Ça se trouve, c'est Sacha. Il a laissé tourner une live et dépasser. C'est un bout. Oh là là ! Regarde qui entame la lancée ! Le quaterback. Le quaterback. Il est déter. C'est Connie et Jean. Mais oui, c'est eux. C'est Gabi. Oh mon Dieu ! Jean, je le trouve stylé. Mais il a un strabisme. Il a les dents défoncés. Oh mon Dieu ! Je ne peux pas regarder ça. Vas-y, déçois-moi ça. Connie est immonde. Ah, c'est dégueulasse. Attends, moi je regarde. Connie est immonde. Page 27 du coup. Page 27, c'est ça ? Connie est immonde, je trouve. Jean, je le trouve. Il a un strabisme. Il a un strabisme bien réussi. Il serait beau mais s'il n'avait pas son strabisme et les dents pétées. Oh Gabi, elle est immonde aussi. Elle est immonde, mais c'est bien fait. Tu vois ? Ça, c'est la mère. C'est la mère. Ça, c'est le père. Ok, ouais, ils sont tous dans la merde. Eux, ils se disent bien, on va vous sauver. Qui c'est qu'ils ont ? C'est Pic. C'est quoi ? Oui, elle va se renseigner. Pic ou Mikasa ? Pic. Non, Mikasa, on sait où elle va aller. C'est Pic. Pour moi, c'est Pic. Toujours le vert avec tous les témoins de jeu. On va le suivre. Ah putain, je sais comment Armin va bouffer Eren. Ou alors non, c'est Mikasa. Attends. Armin va choper Eren dans sa bouche. Mikasa va aller en pétant les dents. Alors pourquoi il y a une ? Je ne sais pas. Et elle va le décapiter Eren. Ouais, c'est bien Pic qui se transforme. Ok, Reiner se fait les titans. Pic se fait le centipède. Elle mange le centipède. Tu remarqueras que chez Reiner, c'est la deuxième fois que ça arrive. Parce qu'on compte d'un coup une ronde de titans qui a été appelée. Ça a été arrivé quand Eren il a touché sa mère. Ok, on va s'aider. Oui, oi, 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 oi. C'est magnifique. J'adore ce flan où tu vois les titans qui est derrière. Oh, c'est très beau. Oh, puis là aussi, là aussi, t'as... Oh, Sunny ! Elle s'est transformée aussi. Elle le retient. Nickel. Ouais, en fait, ils essayent vraiment qu'ils ne se rencontrent pas. C'est ça. Par contre, il y a un truc qui ne va pas. Qui est-ce qui parle dans les cartes ? Tu vois, c'est des cascarrés comme quand tu me dis c'est comme si un narrateur parlait. C'est peut-être une explication. On verra. On ne sait pas. Oui, mais dans ce cas-là, qui est le narrateur ? Le gros truc-là, je pense que c'est tout le monde qui se donne la force. Oui, je pense. Et le texte, c'est Levi. Je jure, si Isayama nous fait un pouvoir de l'anité. C'est pas le coup. Il ne faut pas qu'il nous fasse un pouvoir de l'anité, Isayama. C'est Erza Natsoum. Ce n'est pas le bon truc. Ok. Oh, il est un drôle de boule. Oui, il est mal cambré. Sur la page combien ? Sur la page 29. Nikassa, mais casse-toi ! Qu'est-ce qu'elle brûle ! Putain ! Et là, tu vois, Levi, il est stropé, il ne peut rien faire. Là, ça me va. Mais il participe quand même. Ah, ça m'énerve ! Ça m'énerve ! Nikassa, elle m'énerve. Elle repense. Elle repense. On va voir ce que ça donne. Je vais la parler d'après. C'est quoi, c'est bon ? C'est... Nivaï, il dit des trucs. Là, on repart en monologue. Oui, mais Nivaï, on ne l'entend pas. Non, c'est pour ça que je dis... Elle ne l'entend pas. C'est celle qui parle. Ah, on va avoir un flashback nu. Chiant. Mais ce n'est pas le moment. C'est là, on regarde les chapitres. Merde ! Non, mais j'espère pas qu'Irène va mourir. Non, non, non. Ce n'est pas possible. Je ne pouvais pas faire ça. Ok, ah. Donc, ils sont quand même meilleurs adultes. C'est quand même dans leur version adulte. Pas Eren. Eren, il a l'air des pas d'eau, là. Non, il a sa coupe d'ado, mais regarde, il a quand même son corps d'adulte. Moi, j'ai l'impression. Regarde, il a ça, pareil. À moins que c'est Sayama qui s'enlève. Je la trouve vachement belle. Oui, pareil. Avec les cheveux. Et pour le coup, elle fait vraiment japonais. Elle fait vraiment japonais ce qui je la trouve vachement féminine. Oui, elle est bien. Parce que je sais que pendant un moment, elle faisait un peu plus masculin. Oui, elle est bien. Là, je la trouve vachement féminine. Non, moi, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Alors, la chance Serena, il me dit ça va ? Qu'est-ce qu'il y a ? On va ce que je vois. Ok. Bon, il ne parle pas. Il y a une canne à pêche. Oui. La canne à pêche. Ah, si. Pêche. C'est pas notre chance. C'est pas. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est très beau le paysage. Très beau plan, oui. Les montagnes recueilleuses. C'est la cabane des reines qui a fait... Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est très beau. Ok. C'est très beau. Ils discutent. On dirait qu'ils sont dans l'axe. Mais tu vois, ils ont leur corps d'adulte. Ça doit être pendant l'ellipse. Soit c'est pendant l'ellipse. Tu l'as blessé, il est chiant. Je ne sais pas ce qu'il raconte. Je n'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Les dessins sont très beau. Oui, les dessins sont vraiment très haut. Oui, c'est peut-être pendant les 4 ans. Les 3, carrément. Moi, je pense. What ? Alors ça, c'est ce qu'elle s'imagine. La rédemption des reines, ça ne marchera jamais entre nous. Ou je t'aime, mais on ne peut pas s'aimer. Ouais. Non. Je ne sais pas trop ce qu'ils disent. C'était son soie du futur avec son soie des faciles. C'était vachement gros. Je confirme. C'est souvent ce que les gens disent. Ok. Elle est heureuse. Ils sortent ensemble ? Oui, c'était cool. Dans le canon de l'amitié. Ils sont toujours dans l'esprit de l'amitié, machin. Ils ne vont pas nous faire le truc vu qu'il s'aimait et il n'est pas parti faire son truc. Si, c'est ça. Toujours. Toujours les oiseaux. C'est ça. Donc, il y a un truc symbolique. À mon avis, c'est du fort Halloween. Mais moi, je ne vois pas sur quoi c'est. Par contre, tu vois la tête des rêves. J'ai passé, ouais. Je suis désolé. Il est en mode... Et comment ça va être en originel ? C'est assez bizarre, quoi. Alors, est-ce que c'est pas... C'est quoi le nom du chapitre ? Un long rêve. Un rêve. C'est juste un truc qui est mis qu'il s'assassinait. À mon avis, c'est ça. C'est pour ça qu'à la fin, il le voit avec les... Je pense que c'est pas un vrai... Oh la vache ! Oh oui, ça me fait plaisir ! La patate dans la... Armin dans ta gueule. Oh la la, c'est magnifique ! Rainer qui se fait... Rainer et Pete qui sont dans la merde. Oh, il s'est fait arracher la mâchoire. Oh la vache, c'est magnifique. Tu le fais sortir ou pas ? Tu veux sortir 5 minutes ? Allez, va voir en bas. C'est qu'il va lui faire continuer. Putain ! Ok, je pense qu'il ne voulait pas sortir. Oui, jusqu'en l'ici. Ok, on passe à la page d'après. On passe à la page d'après. Une page suivante. Et normalement, logiquement, le dernier chapitre, tu sais, ça sert toujours à l'épilogue. Donc normalement, tout se termine dans le chapitre aussi. J'espère qu'il est un peu plus long. Après, encore, on n'a pas les traductions des trucs. À sortir de l'écharpe, c'est ça ? Oui. La page est très belle. Oui, c'est ce que j'ai regardé. L'œil est très beau. Pour l'instant, ça réussit. Pitié ne tue pas, Irene. Ah, je t'en suis... Quelques déceptions pour le moment dans le chapitre, mais ça va. Oh, Armin. Armin est mal. Par contre, je suis désolé. Avec la gueule comme ça, il ne faudrait pas tenir... Son moral est vachement décollé. Oui. T'as remarqué qu'on ne voit pas trop Irene de face. Oui. Il n'a toujours pas parlé. Et ça, ça m'énerve un peu. Ok, il y a quand même... Ils sont détaillants. Levi, le boss, quand même. Même s'il est éclaté partout. Bonjour, Yvan. Bonjour, de vous. Bonjour, là-bas. Oh, là-là, cette page. On a un Falco qui dépose Mikasa et Levi. On a un Eren qui est prêt à charger sa droite. Et on a un Zoulette qui est crame cassé, mais qui est là en mode... IKAY ! C'est ça. Elle est vraiment belle. Je dirais juste un truc. Moi, je serais ici à Yamat. C'est ce que j'aurais fait sur la mise en page. Vu que son titan, Armin, il a l'œil gauche explosé. Et moi, j'aurais tourné Armin dans l'autre sens. Parce que là, du coup, on voit son œil gauche. Et moi, j'aurais tourné Armin. Ou Kamukla, après l'œil gauche. Voilà. Cette page est magnifique. Putain, il ne faut pas qu'il tue Eren. C'est une telle, mais tu n'es pas... Après, Eren, il est en colossal. Il est lent. On ne nous dit pas. Oh là 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 ! Il explose Armin. Il explose Armin. Les deux mains d'Armin. Il le maintient. Il le maintient. Si ça se trouve, Levi et Kamukla se sont cassés. Ils vont lui péter les dents. Ils vont lui chercher dans sa nuque et par la bouche. Ça, ça serait... On a la page. Oh putain, Levi. Oh, tu gères. Bon, là, je ne suis pas content. Il lui balance son bastos. C'est ça qui lui pète les dents. Voilà, c'est ça. Et ils vont venir chercher Eren, à mon avis, à ma carrière. T'imagines ? Ce n'est pas Eren. Eren, il est mort depuis l'explosion. Et en fait, c'est le titan original qui le contrôle de loin. T'imagines, c'est ça ? Page 43. Quelle est dents cassées ? Jotaro, bien vu. Ah non ! C'est le vaisseau mère. Ouais, c'est ça, ouais. Ce n'est pas coupé. Non, c'est ça. Alors, c'est Mikasa. C'est Mikasa qui a le buté. C'est Mikasa qui a le buté. C'est dégueulasse, mais c'est bien fait. Je trouve ça dégueulasse. Ça peut être comme ça accroché, mais c'est bien fait. Avec les fils. Par contre, on est d'accord qu'Eren ne pourra jamais reprendre sa forme normale. Comme ça. Ça va être compliqué. Même avec de la chirurgie, ça va être très compliqué. Là, la mise en page est très belle. Tout est comme ça. Enfin, tu sais, ce n'est pas droit. Ça suit l'iscaire aussi. Ça suit l'événement. C'est ça. Ça va à dongle dans la bouche. Et la mise en page est très belle. Attention, page suivante. Page 44. Donc là, s'il peut appeler une décapitale, c'est sûr que ça va arriver. Et là, il ne se défreint pas. Il sait que c'est fini. Putain, il accepte Sansor. Là, il est dégâté. Ses cheveux. Ses cheveux. Ses cheveux. Il est coupé. Regarde. Puis là, tu vois dans le coup. Regarde. 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 Bonsoir. Merci. Bonsoir. 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 C'est ce qu'elle s'imagine. Pour moi, c'est ce qu'elle s'imagine. Oui. Désolé. C'est magnifique. C'est super beau. C'est beau, mais ça ne me plaît pas. C'est très beau. C'est bien fait. C'est bien fait. C'est bien fait. Je suis perplexe. Comment te dire ? C'est juste ça. C'est juste ça. C'est la dernière page. Je ne comprends pas. Du coup, je ne comprends plus le développement d'Eren. Je ne comprends rien. Je suis super avec lui. Je ne comprends plus le comportement d'Eren. Après, encore une fois, on n'a pas eu la traduction. Non, mais bon, le problème, c'est qu'on n'a pas parlé d'Eren depuis plusieurs chapitres. Donc, ça non plus, ça ne me va pas. Il n'a pas parlé du tout. Il a parlé dans le flashback. Donc, moi, je pense que ma théorie sur le fait qu'Eren, du coup, il est coupé de l'original et que tu sais que ça le privait de sa liberté. Pour moi, c'est ça. D'où il nire derrière. En gros, là, Nikasa lui a rendu sa liberté. Et c'est pour ça qu'il se laisse détecter par Nikasa. Tu vois, pour moi, c'est le baiser qu'il a rendu. Le baiser, je ne le range pas plus que ça, mais c'est la fin. Et donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Pour moi, c'était une chance sur deux. Mais pour moi, tu sais, le mec qui tient le bébé, on avait vu l'image sur Spolive. Et pour moi, il y avait une chance sur deux, que ce soit Nikasa. Là, je préfère que c'est Nikasa. Mais tu tiens à quoi ? La réaction. Le bébé d'Historia. D'Historia ? Oui, je ne sais pas. Elle n'a rien eu d'Historia. Elle est morte d'Historia. Elle est morte en couche, je crois. Elle n'est pas morte en couche, l'Historia ? On ne l'a pas vue accouchée, l'Historia. On ne l'a pas vue accouchée, mais je crois qu'il s'est marqué qu'elle est morte en couche. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ou alors, elle n'est pas morte. Oui, et puis tu vois, ça doit être une connerie du genre... Genre Eren, finalement, tu vois, il a la liberté. Donc, quitte à... Parce que tu sais, il balance un peu Nikasa, les deux potes, tu ne m'aimes pas, machin. Finalement, Eren, lui, il est libre. Il veut dire je t'aime Nikasa, oui. C'est un peu ça aussi, je pense que ça revient là-dessus. Donc, oui, pour moi, je te dis, Ymir qui est derrière, c'est le symbolisme du genre... Ben, tu vois, tu as été coupé de l'orginelle, en fait. L'essai de sentiment, il privait Eren et sa liberté. Moi, je pense que c'est ça. Tu vois, regarde, Ymir, elle a encore les yeux dans le machin, alors qu'Eren, il a les yeux clairs dans la face d'avant. Il a les yeux très clairs, genre, vas-y, il faut décaire pour moi. Alors, si tu veux, effectivement, c'est sombre. La fin est sombre, parce que le héros méchant est décapité. Mais ça ne plaît pas. Pour moi, Eren, il aurait dû gagner. Même s'il se rendait compte, après, qu'il n'était pas libre, il aurait dû gagner. Moi, je le vois comme ça, moi. Après, si Eren aurait été libre de ses actes, de ses choix, de, entre guillemets, éradiquer l'humanité, sauf le paradis, pas tranquille, etc., machin, machin. Si ça aurait été ça, oui, il aurait gagné. Mais là, du coup, en soi, si, genre, il n'est pas libre de ses mouvements à cause de l'original ou du centipède ou de l'hémir, des trucs comme ça, peut-être qu'il n'en pouvait plus. Parce qu'en soi, à partir du moment où Grisha, donc son père, a bouffé l'original, sachant que le pouvoir du titan assaillant, c'est, je ne sais plus, c'est une connerie avec le temps, tu sais, remonter dans le temps et contrôler. Mais à partir du moment où tu as accès à la mémoire des futurs porteurs de l'assaillant. C'est ça. Donc, en vrai, en gros, c'est comme si tu voyais le futur. À partir du moment où Grisha, il a bouffé l'originel, Eren était... C'est ça. Et en gros, c'est aussi un peu le truc, c'est qu'en fait, Eren, il n'a jamais eu de... Enfin, il n'était pas... À partir du moment où il a développé l'assaillant... Oui, voilà. À partir du moment où il a bouffé son père et qu'il est devenu assaillant, c'était fini. Il était prisonné lui-même, quoi. Parce que depuis le début, il est bloqué par lui-même. Il sait qu'il peut faire le camp d'un instant, voilà. En fait, Mikasa, ça revient à avant, quand il avait sauvé et tout ça. Et finalement, tu vois, c'est un peu l'inverse. C'est Mikasa qui se... Et je viens de comprendre pourquoi les chars coulent. Parce qu'il est décapitulé à la fin du soir. Je crois que les chars coulent, c'est le plus gros fort Shalomineau de l'histoire. D'où pourquoi elle le porte comme ça, là-bas. D'où pourquoi elle l'a mis avant de gérer. Voilà. Parce que comme Eren, voilà, et c'est comme si elle se décapite elle-même parce que c'est son âme-sœur. C'est Eren qui lui enroule autour de la tête. C'est ça, c'était comme pour me dire, décapite moi, quoi. Bah, c'est ça, quoi. Du coup, si... Alors ça, par contre, si c'est ça, c'est magnifique. Mais j'aime quand même pas. Tu vois, j'ai un peu friqué, Eren. Si tu veux, enfin, je dis que ça me déplaît. Ça ne me déplaît pas, mais ce n'est pas ce que j'aurais voulu. Bon, après, tu vois, c'est... Bon, voilà. Pour l'instant, je ne dirais pas que c'est raté, tu vois, pour l'instant. Après, il faut voir le chapitre d'après. Je ne dirais pas que c'est raté. Après, est-ce que Eren est vraiment mort ? Ce qui fait partie du pouvoir de l'Axe, comme il est mort. Donc, est-ce que finalement, tout le monde ne se retrouve pas dans l'Axe une fois qu'ils sont morts ? Est-ce que ce n'est pas l'équivalent du paradis pour les Indiens ? Peut-être des... Oui, peut-être qu'il y aura après des... Je dis des conneries, sûrement, mais des réincarnations ou... Ou les lus. Enfin, plein de trucs, plein de trucs. Mais si vraiment, ça, c'est la fin de Eren, ça me déçoit un peu. Moi, pareil. Et puis surtout qu'il n'a pas parlé depuis plusieurs chapitres. Ça me décevra un peu. Alors, tu comprends qu'il dit quand même au revoir à Mikasa et qu'il dit, mais tout est dans le regard. Donc, si tu veux, ça marche bien, mais il n'y a que sa relation avec Mikasa qui n'a pas été l'utilisé. Avec Armin, il n'est pas l'utilisé. Armin, je lui chie dessus. Oui, pareil. Il m'a cassé. Je l'aimais bien au début de l'histoire, Armin, mais franchement, après... Voilà. Par contre, est-ce que... Voilà. Est-ce que... Est-ce que Ymir va faire quelque chose ? Est-ce que Ymir, c'est le titan, c'est l'espèce de centipède ? Ymir, le vieux. Bah, ouais. Effectivement, parce que Pic, elle s'est fait bouffer, Rainer s'est fait bouffer, ils sont tous sur la tête à la gueule. Oui, c'est sûr. Par contre, je voudrais bien savoir comment et pourquoi ils se sont tous transformés. Bah, moi aussi. Mais ça, je pense que... On le saura en lisant la VR. Vraiment, Falco, c'est le taxi. Ouais, c'est ça. Le titan taxi, il les a déposés, il s'est cassés. C'est ça. Enfin, on n'a pas eu... Tu sais, tu me dis, ouais, Ymir, elle est jalouse. Je ne pense pas qu'elle soit jalouse. Je pense juste qu'elle se dit, tu vois, genre... Elle a vu qu'Eren s'est laissé faire, tu vois. Enfin, c'est laissé des cas. Oui, non, mais je disais jalouse parce qu'elle les regarde en France, alors que ça fait un petit moment qu'elle est quand même avec Ymir. C'est vrai. Et est-ce que ce que Ymir a fait, ça ne va pas ouvrir les yeux à Ymir et genre, elle va séparer l'originale et du coup, l'originale va mourir. Parce que l'originale, à la base, il s'est lié à Ymir. Ah, c'est Ymir. Ça vient de Ymir. Voilà. Ça vient de Ymir qui s'est sacrifié. Voilà. Ça vient de Ymir qui s'est sacrifié pour protéger le roi. Le roi fait bouffer... Le roi a trois filles et trois filles bouffent. C'est-à-dire qu'autre solution, Ymir se re-sacrifie mais il s'enverait. Je ne sais pas, je ne sais pas. Là, il y a plein de choses et il ne reste qu'un chapitre. Il ne reste qu'un chapitre. Ça, c'est un truc de dingue. Il ne reste qu'un chapitre, mais le chapitre, tout le monde. Et ça va sûrement être de l'explication. Oui, oui, oui. On va peut-être avoir beaucoup plus de textes. Ça va être de l'épilogue, mais ça va être de l'épilogue pas complètement parce qu'on n'a pas réglé le cas du scientifique. Mais je pense que ça va se régler et ça va être Ymir par rapport à cette scène-là. Je suis persuadé de ce que je dis. Je pense qu'Ymir, elle est toujours liée au truc. et en gros, elle va devoir se séparer du machin. Et si jamais elle refait un sacrifice, ça sera peut-être pour jouer Ymir. Non. Par contre, la fin des rênes ne me plaît pas. La fin des rênes ne me plaît pas. Je n'arrive pas à me dire qu'on ne l'a pas vu parler, on ne l'a pas acheté ça. Ben, s'il est réellement mort. S'il est réellement mort, mais là... Ok, bon ben voilà. Je vérifie qu'il n'y a pas d'autres pages. Il n'y a pas d'autres pages. 46... Non. C'est la fin. Clic quand même sur l'image. Normalement, on va avoir... Merci d'avoir lu et on va avoir... Voilà. Bon, ben du coup, on attend un mois pour avoir le reste. Voilà. Plein de théories qui vont se ramener. Plein de... Oui, oui. Je vais ramener sur... Le bon, on ne dit pas. Par contre... 1h25 de live. Ouais, ça va. C'est pas mal. Ouais, c'est cool. Ouais, du coup, tu veux rajouter quelque chose par rapport au chapitre ? T'as bon, ouais. Oui. Non, mais chapitre... Bien. Je pense des parties décevantes quand tu le dis. Ouais, ouais. Les retrouvailles coulent. Les plans sont assez bien faits. Bon, c'est sûr. Le problème dit ça, il y en a un perspective, mais bon, ça, on a tout de l'air à vivre. Et je me suis... Quand même, tu vois, vu qu'on ne s'est pas concentré sur le dialogue, vu qu'on ne comprend pas le coréen, on s'est beaucoup concentré sur l'image, et finalement, c'est bien. Peut-être que ça manque un peu, tu vois, dans les livies traditionnelles, d'ailleurs. D'autres personnes, voilà. Voilà. On innove, on est deux, on passe à prendre en France, on ne peut pas l'avoir. Alors, pour ceux qui veulent savoir pourquoi Gabriel Ier est né au ministre, en fait, c'est tout un délire où on se considère comme étant des empereux, mais c'est une blague, en fait. Il n'y a pas un petit. Ok. Nous, on a presque fini de live. Ouais. Tiens. Tiens. Vas-y, couche. Voilà. Alors, en gros, moi, alors moi, je vais dire pourquoi Gabriel Ier, puis ensuite, il n'est pas pour lui. Bon, on est en concurrence, puisqu'on blague tout le temps ce qu'on fait qu'on est des empereux. En fait, moi, c'est, il y a, quand j'étais en seconde, pour déconner, en fait, je me suis mis à la fenêtre qui est juste ici, et il y avait des amis de la famille. En fait, pour rigoler, j'ouvrirai la fenêtre et je leur ai dit salut comme ça. Et on m'a dit oh, Gabriel l'empereur, machin, il s'est cool, tout ça. Et du coup, je me suis dit, je m'appelais l'empereur Gabriel Ier parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas d'empereur Gabriel Ier. Voilà. Donc, empreu Gabriel Ier, voilà, c'est rigoli. Et toi, les 08, je peux t'expliquer. Les 08, pourquoi ? Comme il l'a dit, j'ai vu le truc bouger. et j'ai vu le truc bouger. Je peux t'expliquer. Pourquoi, Leon X, je suis en port aussi. Voilà. Et toujours, comme il l'a dit, dans le délire, etc. Voilà. C'est entre nous. Et 8, parce que je suis absolument lié au chiffre 8. Voilà, je peux trouver énormément de choses en rapport avec le 8. Et moi-même. Oui, et si tu me bascules, c'est le chiffre de l'infini. Voilà, c'est ça. Il y a plein de choses qui vont avec. c'est ça. Il n'y a rien de plus à dire. Tu vas te sur le métronique du futur, là ? Non, je ne sais pas. Je te coupe la tête aussi. Tu es rêve, je suis mi-cassa. On s'embrasse. Voilà, il faudra qu'on trouve un limite de fin pour fermer les vidéos comme ça. Voilà, si tu n'as pas d'autres choses à rajouter. C'est bon pour moi. Je tiens juste à dire que la personne qui est restée jusqu'au bout de la vidéo, qui es-tu ? On ne sait pas. Oui, effectivement, merci à toi. Merci à toi de nous avoir suivis. C'est sûr. J'espère que c'était cool pour toi. Et pour ceux qui vont voir la rediffusion, on espère que ça vous verra. Et ma foi, c'était notre première vidéo. Effectivement, c'est notre première fois. on n'est pas très performant. C'est toujours la première fois. On a été un peu long. On peut dire qu'on n'est pas précoce. 1h28, sans déconner, sans se mentir. Ah, voilà, après, après, voilà, quoi. Ce que je voulais dire avant de partir, je vais oublier. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Il y a des espaces qui passera en France. Oui, on entend ça. J'espère que ça parait, il ne fera pas trop le truc. Voilà, oui, pour ceux qui vont voir leur live en rediffusion, on espère que ça vous plaira. Et ma foi, soit il y a du genre parce que c'est notre premier live. Il n'a pas de caméra encore. J'ai des caméras, mais je ne peux plus te brancher en Wi-Fi. Moi, j'en ai aussi. J'ai une webcam avec une très bonne qualité. Moi, j'ai une caméra semi-pro. On a une autre définition qui peut se connecter à la Wi-Fi si vous voulez savoir. Pareil, le layout et tout ça. On apprend. Voilà, c'est vrai. On apprend au fur et à mesure. Ce ne sera pas régulier, je pense. Parce que je travaille loin, on s'est retrouvés un soir. De base, ce n'était pas prévu. On s'est dit, tiens, c'est sorti l'héros qu'on va ensemble. Je ne pensais pas, tu vois, si on fait un petit debriefing, je ne pensais pas qu'on fasse une heure et demie. Je sais que moi, j'aime bien parler. J'aime bien monologuer sur les choses que j'aime bien. Moi, j'aime bien argumenter, écouter, acquiescer. Tu vois, c'est sûr. Mais si tu me demandes de me parler d'un truc que je n'aime pas, que je ne connais pas, je vais faire 5 minutes. Alors que là, c'est dingue de se dire sur un truc que j'aime bien et je suis sûr qu'on pourrait encore en dire si on avait vu les dialogues en français. Si on avait vu les traductions, effectivement, les lèvres en anglais. Donc, on ne fait pas d'annonce pour les prochaines vidéos. Je ne sais pas sur quoi ce sera, à part peut-être une où on va revenir sur l'Arc Moro, sur Dragon Ball Super. Surtout toi, moi, je m'ai suivi parce que je suis Dragon Ball Super, Dragon Ball Z, etc. Je ne me prétends pas être fan de l'oeuvre. J'aime bien. J'aime bien, mais je ne me prétends pas être fan. Alors que moi, Dragon Ball, c'est mon manga préféré. Et j'ai défendu Dragon Ball Super, Beck et Hong, c'est comme ça qu'on dit. Quand on est âme. Quand on est âme aussi, oui, sinon, c'est mieux même. Mais comment vous vous expliquez ? Je dois cracher toute ma haine de l'Arc Moro. Parce que pour moi, je sais que les gens, au début de l'Arc Moro, ils ont bien aimé. Ils ont bien aimé le début de l'Arc Moro et après, ils trouvent que c'est de la merde. Et en fait, moi, dès le premier chapitre, pour moi, l'Arc Moro, c'est de la merde. Donc, je vais cracher ma haine sur l'Arc Moro. Je pense que ce sera notre prochain live. Je ne sais pas quand, il n'y aura pas d'acte. Que cher. Voilà. Je vais cracher ma haine, je vous préviens. Je vais le dire. Je détestais cet Arc qui est, à mon sens, le pire Arc de Dragon Ball qui est jusqu'ici. Le pire de... Voilà, tout confondu. Même le tournoi du pouvoir qui avait des gros défauts, il était moitié bien par rapport à l'Arc Moro. OK. Non, c'est pour rire. Là. Voilà, voilà. Du coup, on va arrêter là. Je pense, c'est bien. Une heure et demie. On vous dit des gros bisous. Voilà. Je vous remercie. Il n'y a pas moyen de voir qui c'est ? Il n'y a pas raison. Non, peut-être. En tout cas, merci à la personne qui est restée sur le live. Merci à la personne qui est passée. Merci à G3D et Océane qui sont passées nous faire coucou ou rigoler à haute voix. Voilà. Des gros bisous à vous. Voilà. Des gros bisous. Bonne soir à tous. Allez, bonne nuit. On se retrouve pour une prochaine fois. Bye bye. Ciao. Ciao.